... Bonsoir frères et sœurs. Donc voilà, on va partager sur le thème en question Les souffrances, les épreuves, avant la qualification Et donc voilà, que le Seigneur soit béni Que le Seigneur soit béni, glorifié Voilà, on est qualifié Voilà Après avoir su passer toutes les étapes Toutes les étapes, toutes les étapes, toutes les étapes Que le Seigneur va mettre sur notre chemin pour pouvoir être qualifié en fait en vérité Et c'est la souffrance, toutes ces choses Donc du coup on va laisser quelques secondes passer Invitez vos frères et sœurs, les frères et sœurs Qui ont prévu d'écouter ce message Pour ne pas débuter avant eux On laisse quelques secondes passer quand même Le temps que tout le monde se connecte Et par la grâce du Seigneur En tout cas on est vraiment encouragé Par l'œuvre que le Seigneur fait dans nos vies Voilà Tous les témoignages aussi qu'on peut recevoir Beaucoup de frères et sœurs dans les nations Qui nous écrivent On est encouragé Par Voilà comment le Seigneur vous fait du bien Vous touche On tenait vraiment aussi à Comment dire A vous dire merci aussi pour vos prières Merci pour Toutes les prières que vous faites Pour nous Et c'est vraiment très touchant Très touchant De voir cette jeunesse qui est encouragée Qui se lève Voilà Malgré les combats Les difficultés aussi Que nous pouvons passer aussi Mais lorsqu'on voit le résultat On ne peut que Voilà Vouloir continuer Donc voilà On laisse un peu Quelques temps passer Pour que Les frères et sœurs puissent se connecter Voilà Connecter Partager le lien Partager massivement le lien A vos familles Vos frères et sœurs Les frères et sœurs dans les églises Parce que Le Seigneur veut vraiment nous parler Nous encourager A travers ce message Qui va Je vous dis la vérité Qui va Encourager beaucoup Beaucoup de frères et sœurs Qui passent par des moments Très difficiles Parce que le Seigneur ne veut pas Que nous mourions Mais il veut qu'on vive Et Donc voilà Et Voilà Prochainement On aura une mission aussi aux Antilles Encore Et au Sénégal C'est tous en En prière On attend Les directeurs La vérité du Seigneur Voilà Par rapport aussi à tout ce qui se passe dans les nations On attend le feu vert Le feu vert du Seigneur Et Mais c'est prévu Voilà De retourner en mission aux Antilles Les Caraïbes Et au Sénégal L'Afrique aussi Donc voilà Et voilà S'il y en a qui n'ont que de soutenir L'émission Voilà Vous pourrez le faire sur Notre site Nous avons un site Donc Et très prochainement aussi On va diffuser Massivement Voilà Des messages Des prédications Sur notre site Qui est www.evdn.org Donc prochainement Voilà Donc Voilà N'hésitez pas à vous connecter dessus Il y aura toutes ces choses Prochainement Et Et pour le soutien de la mission La vision Vous pourrez le faire sur Le lien Qu'on va mettre en Mettre dans le chat là Vous allez voir Donc du coup voilà Donc on laisse quelques secondes passer encore Partagez le lien Pour que des frères et soeurs puissent se connecter Afin de Voilà D'écouter le partage Et Prenez vos bibles Des stylos Notez Que souvent On écoute Mais on oublie vite L'homme est vraiment Un auditeur Auditeur oublieux On oublie très vite en fait Ce que le Seigneur peut nous communiquer Et Et c'est important de garder Ce que le Seigneur nous donne Pourquoi bien Pour passer Et supporter Tenir ferme plutôt Quand les moments difficiles Viendront Viendront Parce que le Seigneur nous parle Il nous parle Et c'est pour un but précis C'est pour qu'on puisse Tenir ferme en fait Sa parole est là Pour qu'on puisse tenir ferme Sa parole est là Pour nous édifier Nous fortifier Nous instruire Nous parler Nous éclairer Donc voilà Donc là ça fait 4 minutes Je pense déjà là 4 minutes Donc on va On va peut-être commencer Le partage Et que le Seigneur soit béni Glorifié Mais Priez pour nous Continuez à prier pour nous Je vous en supplie Par rapport à ça Parce que je vous cache pas L'ennemi Il n'est pas content L'ennemi Il n'est pas du tout content Pour l'église Qui se lève Parce que nous sommes l'église Lorsqu'on se lève Même toi ma soeur qui se lève Mon frère qui se lève Ben l'ennemi n'est pas content On va prier les uns pour les autres Priez pour nous On va prier pour vous Pour le corps Et on va y arriver Par la grâce du Seigneur C'est possible On va tenir ferme Rejetons le péché Rejetons le mensonge Rejetons les pensées impures Battons-nous Gardons-nous pur pour le Seigneur Parce qu'il revient nous chercher le Seigneur Alléluia Donc voilà les frères et sœurs Alléluia On va commencer le partage Que le Seigneur soit béni Donc on a laissé 5 minutes Passer Donc ceux qui arrivent maintenant Partagez le lien Pour vos frères et sœurs Dans les nations Que vous connaissez Pour qu'ils écoutent la parole Et qu'ils soient encouragés Au nom de Yeshua Au nom de Jésus Bonsoir tout le monde Bonsoir frères et sœurs Bonsoir à tous Alors vous êtes bien Sur Voilà Évangélisation des nations EVDN Donc On va continuer En fait On va continuer à partager Voilà La parole du Seigneur Sur Les différents thèmes Et aujourd'hui Le titre c'est Les souffrances Les souffrances Et les épreuves Avant la qualification Voilà Avant la qualification Et Donc voilà Et On va mettre ce moment Entre les mains Du Seigneur Qui puisse nous conduire Qui puisse donner Les paroles Qui puisse parler à nos cœurs Parce qu'on a besoin Que sa parole nous parle Sa parole nous conduise Nous révèle Toutes choses Et donc voilà Père merci pour ton amour Seigneur Yeshua Papa soit béni Père je bénis Papa ce moment Seigneur Papa que tu permets Afin que ta parole Soit encore proclamée Seigneur Ô et fort Seigneur Que toute la vérité Que toute la vérité Papa soit proclamée Papa Seigneur Afin que ta parole Puisse libérer des âmes Libérer tes enfants Libérer nos cœurs Seigneur mon roi Et nous fortifier Nous enraciner Papa Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Papa Alléluia Amen Frère et sœur Donc dernièrement On a parlé un peu De la mission Du disciple Et la vision Que tous les disciples Voilà La vision que nous avons tous C'est à dire le ciel Le royaume des cieux Et on a aussi parlé De la mission Qui est différente Les uns des autres Voilà Et dans la prédication Ça dure un peu longtemps Donc si ce soir Ça dure un peu Voilà Je ne sais pas Combien de temps Ça va durer là Mais Voilà Donc si vous voulez Vous déconnecter Reprendre la suite Par la suite Vous êtes libre de le faire Mais en tout cas On va libérer le message Qui a libéré Prenez vos cahiers Prenez vos stylos Prenez des notes Voilà Et en tout cas Soyez bénis Soyons tous Encouragés Et qu'on puisse S'être encouragés Ce soir Donc du coup On parlait l'autre fois Par rapport à La mission Des disciples La mission Et la vision Du disciple On a tous la même vision A savoir Aller au paradis Mais on n'a pas Tous la même mission Voilà On n'a pas tous La même mission Donc on a un peu Développé là-dessus Donc toi mon frère Ma soeur Qui entend Ta mission Est différente De ta soeur Toi mon frère Ta mission Est différente De ton autre frère En fait Voilà Il ne faut pas te calquer Par rapport à La vision Ou la mission Plutôt De ta soeur De ton frère Voilà On a tous Une mission Reçu Une mission Qui est différente Mais on a tous La même vision A savoir Aller au paradis Et j'ai pu Un peu Développer Au fur et à mesure Par rapport A la pensée Que j'avais reçue Par rapport A cette prédication A savoir Il y aura des morts Il y aura des morts C'est ça qui est magnifique Et ce soir De prendre des passages Il a souffert Il a souffert Je ne sais pas La parole est claire Un prophète N'est jamais bien reçu Dans sa patrie Il est souvent bien reçu Chez les autres Chez les étrangers C'est terrible C'est souvent les étrangers Qui reçoivent la parole Qui reçoivent le message Voyez Et le Seigneur est venu Chez des siens Il a été traité De tous les noms Pourtant Les siens Ils avaient la Bible Ils avaient la Torah Ils avaient la Torah La loi Ils avaient toutes ces choses Mais c'était les premiers Qui ont détruit Qui ont Comment dire Comment dire Attaqué le maître Ils ont attaqué Le créateur Mes amis Vous voyez comment L'homme peut être aveugle Mes amis Mes frères et soeurs Ils n'ont pas su Que c'était Yeshua Yeshua Il était tellement humble Parce que le problème Des hommes C'est qu'on a une façon De voir les choses On a une façon D'observer les choses Voyez Et on n'aurait pas Comme le maître Regarde C'est pour ça La parole est claire En fait Nos pensées Ne sont pas Ses pensées Voyez Et tellement Que ces hommes Ces juifs Ces pharisiens Avaient une façon De voir les choses Une façon De voir le royaume Une façon De voir Le créateur Que lorsqu'il est venu Lui-même Chez lui Chez eux Ils l'ont Écrasé Ils ont menti Sur lui Ils ont raconté Des choses sur lui Ils ont essayé De trouver une fraude Mais pas de fraude Chez lui Mes amis Voyez On va passer par là Toutes ces souffrances Toutes ces épreuves On va passer par là Mes amis On va passer par là Bien comme il faut Ah oui Il faut que tu le sasses Mon frère Il faut que tu le sasses Ma soeur Tu vas passer par là Tu vas passer par là Voilà pourquoi On doit être averti Si on n'est pas averti Tu vas abandonner Si tu n'es pas averti Tu vas Tu vas Tu vas craquer Alléluia C'est terrible C'est pour cela Il faut que nous soyons Enracinés Enracinés Si le Seigneur Tu n'as pas dit clairement De commencer une mission De commencer Une oeuvre quelconque Je ne sais pas Tu n'aventures pas là Dans mon ami Va pas t'aventurer Dans quelque chose Que le Seigneur Ne t'a pas clairement parlé Sinon là Tu vas laisser des plumes Tu vas laisser des plumes Terribles Ah oui Tu vois Donc il faut clairement Recevoir du Seigneur Sa pensée Clairement que le Seigneur T'a parlé On a vu dans la Bible On a vu dans la parole Le Seigneur A toujours parlé Aux hommes Aux femmes A qui il a donné Une mission Vous voyez Une mission claire Alléluia Vous voyez Ah oui Ce n'est pas un jeu Ce n'est pas une partie De plaisir Une partie de Comment dire On s'amuse Ce n'est pas ça la mission Ce n'est pas l'amusement La mission C'est du sérieux La mission C'est 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 une portée éternelle Tu travailles Pour le royaume Mon frère Ma soeur Tu ne bosses pas Pour ton ventre Tu bosses Pour le royaume La mission C'est quoi Travailler pour celui Qui nous a sauvés Travailler pour celui Qui nous a appelés Il s'appelle Jésus Alléluia Jésus Christ De Nazareth Vous voyez Et si on ne saisit pas cela Et bien Qu'est-ce qui se passe Et bien Tu feras Naufrage Ah oui Mais je crois Que comme on l'a dit L'autre fois Dans le prédication Que le Seigneur Dans cette génération Dans ces temps de la fin Oh oui Il est en train de Comment dire De positionner Ses enfants Dans différents compartiments Dans différents lieux Dans différentes missions Pourquoi ? Dans le but de sauver Alléluia On va prendre un passage Pour commencer à parler Un peu des souffrances Voilà Des souffrances Les épreuves Vous voyez Parce que beaucoup pensent Qu'on est là Il n'y a pas de souffrance Tout va bien Tout est beau Non mon ami C'est des pleurs C'est des gémissements Mes amis C'est toutes sortes d'attaques C'est toutes sortes d'oppression Toutes sortes de pression Et ça vient de partout Mes frères et sœurs De partout Tu vois Donc toi qui es dans le feu De l'épreuve Toi qui es dans les douleurs Actuellement Je veux t'encourager Je veux te dire Que si tu ne parties pas Le péché Je veux te dire Que si tu crains le Seigneur Je veux te dire Que si le Seigneur T'a parlé clairement Et que tu obéis à sa voix Laisse-moi te dire Que c'est normal Que tu es en train de souffrir C'est normal Que tu es en train de pleurer C'est normal Que tu es incompris C'est normal Que tu sois rejeté C'est normal Que tout le monde t'abandonne C'est normal Que tu es Tu es Tu es Tu es Tu es Tu es Insulté C'est normal Que toutes sortes de choses Arrivent C'est normal Mon frère Ma soeur Tu vois Ah oui C'est normal Tu seras combattu Par les hommes Et par tes propres frères et soeurs Ah oui C'est un combat Qui est réel C'est réel Ah oui C'est pas un jeu On va commencer à développer Par rapport à tous ces points Les souffrances Et les épreuves Avant la qualification Ne croit Ne croyons pas Qu'on va venir au Seigneur Et tu seras acclamé Tu es tout de suite qualifié Le Seigneur se manifeste Il se passe des choses Tout va bien Non non mon ami C'est pas comme ça Tu vas passer Par des temps terribles Je te dis la vérité Ah oui Au moment que tu reçois la vision Et au moment que le temps arrive La mission plutôt Là c'est la part de la mission La mission du disciple Et les souffrances qui vont avec Tout ça avant la qualification Par rapport à la mission Alléluia Voyez Tu reçois la mission Ça c'est une première chose Ah oui Tu reçois la mission On peut tous recevoir Le Seigneur peut donner A n'importe qui Voilà il peut appeler n'importe qui Il appelle qui il veut Donc il appelle qui il veut Et il donne à qui il veut Une mission A qui il veut Donc la recevoir Là tu peux dormir Il te parle clairement Voilà la mission Pourquoi je t'ai appelé Tu vois Tu peux être en prière Il te parle clairement Et il te dit Voilà pourquoi Voilà la mission Pour laquelle je t'ai appelé Tu vois Et il peut la donner A une mission A qui il veut Peu importe le pays Peu importe l'origine Peu importe l'âge Voyez Peu importe aussi La grandeur Peu importe Des diplômes Peu importe Peu importe Peu importe Peu importe Donc en fait Toi qui entends Ce message Mon frère ma soeur Peu importe Qui tu es Je te dis la vérité Le Seigneur Tu ne sais pas Qu'est ce qu'il a prévu Pour toi Tu ne sais pas Quelle mission Certainement encore Qui t'a confié Mais laisse moi te dire Qu'il ne va pas tarder A te dire Qu'est ce qu'il attend De toi Ah oui Ah oui Et en vérité En vérité Lorsque le Seigneur Appelle quelqu'un Lorsque le Seigneur Donne une mission A quelqu'un Et bien la personne Ne s'y attend pas Il fait sa vie Normalement Tu vois On va prendre des passes On va commencer A lire la Bible Genèse Chapitre 37 On va commencer par Joseph Mes amis C'est une histoire Qui est terrible Terrible Et je crois Que Ce message là Va encore Encourager Éclairer Et délivrer Beaucoup D'hommes et de femmes Qui ont reçu Des missions De la part De la part du Seigneur Et qui n'arrivent pas En fait A persévérer Dedans Qui n'arrivent pas En fait A Comment dire A continuer La mission Qu'ils ont reçu Beaucoup Beaucoup sont proches D'abandonner Beaucoup sont proches De délaisser la mission Qu'ils ont reçu du Seigneur A cause des souffrances A cause des épreuves Et mes amis Risquent de De tomber En défaillance Car la parole est claire Lorsqu'il n'y a pas de vision Et bien le peuple Il est sans frein C'est à dire qu'il s'adonne Au désordre Il s'adonne au péché Il est perdu Si tu délaisses La mission que tu as reçu Du Seigneur Ta vie là Tu vas te perdre Dans toute ta vie là Tu vas être malheureux C'est pour cela Quoi qu'il arrive Garde la mission que tu as reçu Ou la vision Comme tu veux Garde-le Oh oui Et tu dois persévérer dedans Persévérer Être constant Parce que nous sommes Dans une génération Où il manque la constance A comment dire Lorsque le Seigneur Donne une mission Et bien qu'est-ce Qui peut faire défaut Qu'est-ce qui fait défaut Aussi souvent C'est la constance Tu vois La constance On n'est pas constant Et quand il n'y a pas La constance Qu'est-ce qui se passe Et bien on arrête On arrête On arrête le travail On arrête la mission Qu'on a reçu Et on commence à faire Autre chose On commence à aller Dans d'autres terrains Dans d'autres Dans d'autres aventures Dans d'autres chemins Qui va te perdre Il faut bien écouter Ce message ce soir Tu vas te perdre Ah oui Combien abandonnent Une mission Qu'ils ont reçu du Seigneur Pour faire plaisir Tu vas te perdre Mon ami Tu vas te perdre On n'est pas là Pour faire plaisir Tu es là pour Comment dire Faire plaisir A celui qui t'a Missionné Car c'est Yeshua Qui missionne Ah oui C'est Yeshua Qui te missionne Mon frère C'est Yeshua Yeshua seul Alléluia Genèse Coupot Voilà Joseph Agé de 17 ans Vous voyez 17 ans Donc on a vu l'âge là 17 ans Vous voyez Donc c'est pour te dire Qu'en fait Il n'a pas d'âge Où le Seigneur Communique une vision Il peut communiquer une vision Il fait tout ce qu'il veut Tout ce qu'il veut A 17 ans Donc si tu es jeune là Ne dis pas Oh je suis jeune Je ne peux pas servir le Seigneur Je suis trop jeune Mon ami Si tu dis ça là Tu ne peux pas ça à côté Tu vois Donc voilà 17 ans il avait 17 ans Faisait pète le troupeau Avec ses frères Ce garçon était Auprès de ses fils Vous voyez De Bila Et des fils de Zilpa Femme de son père Et Joseph Rapportait A leur père Leur mauvais propos Donc on voit un point terrible là C'est-à-dire que Joseph là Il rapportait Les mauvais propos De ses frères A son père Vous voyez Donc quand quelqu'un Ramène Des mauvais propos De ses frères A son père Et bien Là là C'est compliqué C'est-à-dire que Joseph là C'était celui Qu'il fallait abattre Pourquoi Ben Ah Mais qu'est-ce qui nous fatigue A les répéter Tout ce qu'on fait Comme péché C'est-à-dire que Certainement Ces frères là Ils péchaient On ne sait pas Ils prenaient les femmes d'autrui Ils volaient Ils trichaient Ils mentaient Ils ferniquaient Ils se masturbaient Vous voyez Ils faisaient des choses Qui étaient compliquées Certainement Et Joseph Qui était saint Qui aimait le Seigneur Qui aime la vérité Joseph Rapportait tout A son papa Mes amis Vous voyez Ils rapportaient Tout Ils rapportaient A leur père Leurs mauvais propos C'est terrible Ça mes amis Leurs mauvais propos Vous voyez Et ça là C'est un fait Qui est marquant Un fait Qui est terrible Parce que Quelqu'un qui ramène Des mauvais propos A comment dire Aux uns aux autres Tout ça Le péché Qui ne couvre pas Le mal Qui ne couvre pas Et bien Qu'est-ce qui s'est passé Et bien Ce gars là Il va être à lapider Mon ami Ce gars là Cette personne là Toi ma soeur Mon frère Tu seras Tu seras Lapidé Pourquoi Tu seras traité De comment dire De Oh tu trahis Tu vois Oh tu es une balance Oh Si cela Mon ami Tu es Tu as été missionné Par le ciel Voyez Donc on ne doit pas Se compromettre Pour Pour les hommes Non 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 Jamais Il ne faut Jamais Se compromettre Ah mon ami Ah oui Quoi qu'il arrive Quoi qu'il t'en coûtera Ne te Ne te Ne te Ne te compromets pas Non 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 Voyez Et ça c'est un point marquant C'est un point terrible Il était Il était juste Voyez Il était juste Joseph Waouh Au verset 3 Or Israël Aima Joseph Jacob Plus que tous ses fils On voit par là aussi le côté Non qu'il y avait La comparaison La Comment dire Non qu'il y avait La Comment dire La La comparaison Mais là je pense que Comme le Seigneur Il aime tout le monde Mais il n'approuve pas tout le monde Voyez un peu Voyez Et le Seigneur Quand Jean-Baptiste a baptisé Yeshua Dans le Jourdain L'Esprit du Seigneur Est descendu Comme une forme de colombe Voilà Et il a dit quoi Voici mon fils bien aimé En qui j'ai mis Toute mon affection Voyez Pourquoi Parce que le Seigneur Jésus Il était agréable En tant qu'homme Il était agréable Voyez Et le Seigneur Attends de nous Que nous lui soyons Agréables Waouh Et comment être agréable au Seigneur Et bien c'est en mettant sa parole en pratique C'est en marchant dans la vérité C'est en marchant dans la lumière C'est en marchant dans la sainteté Mes frères et sœurs Et c'est ainsi que Tu seras approuvé Comment C'est à ce moment là Que tu seras aimé Du Seigneur Pas aimé En gros approuvé Parce que le Seigneur N'approuve pas tout le monde Il y a beaucoup de faux Je vous dis la vérité Beaucoup de faux Combien Veulent Je vous fais une parenthèse Combien veulent A tout prix Servir Jésus On n'est pas venu au Seigneur Pour être un ministère Mes amis On n'est pas venu au Seigneur Pour Comment dire Être prophète Être apôtre Être Je ne sais pas quel truc Tu es Nous sommes Venus à Jésus Pour qu'il nous sauve De nos péchés Voyez Qu'il nous sauve De nos iniquités Qu'il nous sauve Du mensonge Qu'il nous sauve Du sexe en mariage Qu'il nous sauve De l'hypocrisie On est venu au Seigneur Pour qu'il nous sauve Du péché Mes amis De l'inceste Oh oui Qu'il nous sauve Des insultes Tu vois Qu'il nous sauve De la colère Qu'il nous sauve Des pensées impures Qu'il nous sauve Des films pornos Voilà pourquoi On est venu à Jésus On est venu à Jésus Pour recevoir La délivrance Mes frères et sœurs La délivrance Par rapport au péché La délivrance Par rapport à la chair La chair Qui est faible La chair Qui aime le péché Mes amis Qui aime le sexe Voyez On n'est pas venu à Jésus Pour prêcher la parole Non 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 On est venu à Jésus D'abord pour Renouer des liens d'amour Avec notre créateur Renouer une relation Avec notre créateur Voilà Mes frères et sœurs Notre venue à Jésus Notre venue à Yeshua Mais malheureusement Beaucoup ont fait l'inverse Beaucoup ont fait l'inverse Beaucoup viennent à Jésus Pour devenir quelqu'un Beaucoup viennent à Jésus Pour devenir docteur Prophète Apôtre Je ne sais pas quoi Diacre Je ne sais pas quoi Être au devant Et c'est ce qui crée Beaucoup de bazar Beaucoup de désordre Chez les chrétiens Oh oui Bazar sur bazar Péché sur péché Tu vois Le péché Le mal Voilà pourquoi Il y a tant de personnes Qui pratiquent le péché Et qui Prêtent la parole Parce que Leur but premier C'est D'abord Être au devant D'abord Avoir la première place Et quand le Seigneur Voit ça là Il n'est pas dedans Quand le Seigneur Voit ça là Sa main n'est pas dedans Mon ami Il n'est pas dedans Ah non Ah non Ah non Ah mes amis Alléluia Il y a la présence Du Seigneur là C'est terrible Que ce message Puisse nous libérer Libérer des cœurs Libérer des vies Nous libérer Nous restaurer Nous remplir Nous éclairer Nous amener Dans la vraie marche Avec le Seigneur Tu vois Alléluia Tu vois Il y a ces trois Genèse 37 Il y a ces trois Pour ceux qui vont Se connecter par la suite Partager Partager les connexions Voilà Partager les connexions Inviter ceux qui doivent Venir ce soir Partager 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 ça A vos frères Des églises Tout ça Des églises Tout ça Partager ce partage Les liens là Partager le lien Pour qu'ils viennent Se connecter Écouter la parole On a ni choix Partager le Vous voyez Or Israël aimait Joseph Plus que tous ses fils Parce qu'il était le fils De sa vieillesse Et il lui fit Une tunique De plusieurs couleurs Verset 4 Et ses frères Voyant que leur père L'aimait plus que tous Le haïssait Et ne pouvait lui parler Avec douceur Mes amis Voilà ce qui se passe Chez les chrétiens Je crois que beaucoup Sont encouragés Quand le Seigneur Donne un appel Qui est assez conséquent Une mission Assez conséquente A quelqu'un Qui l'a appelé Tu vois Je dirais plus Un frère Parce que c'est en général Les hommes Qui ont des ministères Assez conséquents Dans le sens où Par rapport à Comment dire Apôtres Évangélistes Docteurs Tout ça Mais On ne fait pas de différence Au siècle Les frères et sœurs Qui peuvent être diables Mon ami Dieu le Seigneur Bref Vous avez compris Ce que je veux dire Il y a des ministères Il y a des appels Il y a des missions Que le Seigneur peut donner A des hommes et des femmes Qui sont conséquents Vous voyez Et il peut se passer Que telle personne A reçu Un ministère Qui n'est pas Tellement conséquent Mais il y a un travail Qui se fait Le ministère La mission Que tu as reçu Elle libère des âmes Elle libère le peuple Tu vois Mais beaucoup Ne sont pas satisfaits Parce qu'ils veulent plus Parce qu'ils veulent Être au devant Ils veulent Être au devant De la scène Voilà pourquoi Il y a beaucoup De 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 Jalousie Et ça On parle des épreuves Les souffrances On parle des souffrances Mes amis là Donc imaginez-vous Joseph Il n'a rien demandé Joseph n'a rien demandé Il faisait sa petite vie 17 ans Qu'est-ce que tu as pensé A Comment dire A Comment dire A une mission A 17 ans Quand on avait 17 ans Nous autres Est-ce qu'on pense à ces choses A moins que le ciel nous appelle A 17 ans Voyez Comprenez mon message Le message C'est terrible Et ses frères Voyant que leur père L'aimait Que tous Plus que tous Le haïssait Oh la la Il le haïssait C'est vrai qu'en fait On peut voir par là aussi Que La position L'appel Qui est assez conséquente La mission Qui est assez conséquente Même toi ma soeur Par rapport à des autres soeurs Qui ont reçu Aussi une mission Mais par exemple Toi La mission Que tu as reçu Elle est peut-être Plus Au devant Voyez En fait Elle est plus Peut-être Conséquente Je parlerai plus comme ça Pourquoi Parce que toutes les missions Que le Seigneur donne Sont importantes Alléluia Comme ça Il n'y a pas de oui Toutes les missions Que nous recevons du Seigneur Toutes les missions Que le Seigneur confie A ses enfants Elles sont En fait En vérité Elles sont importantes Elles sont conséquentes Elles sont conséquentes Voyez Mais Il est vrai aussi Qu'il y a des charges Qui sont plus Conséquentes Que d'autres Comme le dit la parole Il y en a qui ont reçu 10 talents Deux talents Des talents Des talents Voyez On n'a pas reçu tous Les mêmes talents Donc c'est une vérité aussi Mais La mission que tu as reçu Elle est importante Tu vois Voilà Voilà pourquoi Il ne faut pas te minimiser La mission que tu as reçu Elle est importante Voyez Et ses frères Voyant que leur père L'aimait Plus que tous Le haïssé Voyez comment les gens Peuvent haïr Les frères et sœurs Entre les chrétiens Entre les disciples Entre eux-mêmes Qui adorent le même père Qui adorent Yeshua Le créateur Le sauveur de l'humanité Peuvent se haïr entre eux Pourquoi ? Parce que C'est un problème De mission Oh T'as reçu une mission Oh ben On n'est pas content On est jaloux On écrit La haine commence à rentrer Pourquoi ? Parce qu'on veut ça Mes amis Voilà la vérité Voilà ce qui crée Les problèmes Chez les chrétiens Parce qu'on veut La mission de l'autre Et c'est ce qui crée Beaucoup de souffrance Chez les uns les autres Parce qu'ils ne comprennent pas C'est bizarre Tu vois C'est bizarre Mais on a la même vision Mais la mission Qui est différente Oh ça crée des problèmes Mes amis On va prêcher la parole du Seigneur Et ça va éclairer Beaucoup de personnes Qui ont reçu des missions De la parole du Seigneur Et qui sont dans des situations Mais qui sont au bord d'abandonnés Ce soir là Tu vas te réveiller Ce soir là Tu vas prendre conscience Ce soir là Tu vas revenir au poste Que le Seigneur t'a donné Mon frère ma soeur Au nom de Yeshua Alléluia Parce qu'il y a des âmes derrière Le Seigneur Il ne joue pas avec les âmes La mission que tu as reçue C'est pour les âmes C'est pour que les âmes N'aillent pas dans le feu Que les âmes n'aillent pas en enfer Que les âmes soient libérées Voilà la mission que tu as reçue Tu ne dois pas l'oublier Que ce n'est pas pour un homme Ce n'est pas pour une femme La mission que tu as reçue C'est pour les âmes Libérer les âmes Alléluia Donc il est haï saint Donc il y a des hommes et des femmes Qui sont haïs Par leurs frères et soeurs Ils sont haïs Pourquoi ? Parce qu'ils ont reçu Une mission De la parole du Seigneur Une mission Qui porte du fruit Une mission Qui avance Une mission Qui libère les âmes Tu vois Et comme ils n'ont pas reçu La même mission que toi Parce qu'on n'a pas tous Reçu la même mission Ça va commencer à créer quoi ? Le haïssement Ça c'est un nouveau mot Que j'invente ça Ils vont commencer à se haïr Tu vois Le haïssement La haine Et quand il y a la haine Qui est là Mais c'est le diable Qu'on ne vous trompe pas mes amis C'est le diable Oh oui C'est le diable Qui est derrière tout ça mes amis Quand il y a la haine là C'est le diable C'est pas Jésus Oh non Il le haïsait Et ne pouvait lui parler Avec douceur C'est-à-dire qu'ils avaient Tellement la haine Contre lui là Qu'ils lui parlaient N'importe comment mes amis Imaginez-vous Un gars 17 ans Un jeune Comme ça Tu vois Qui est mal parlé Qui est balotté Qui est insulté Par ses frères et soeurs Mes amis C'est terrible Vous voyez un peu Verset 5 Joseph rêva un rêve Et il le raconta A ses frères Tu voyez ses frères Déjà Ses frères ne l'aimaient pas Ses frères déjà le haïssaient Il va encore raconter Voilà ce que j'ai reçu Mon ami Tu es en train de Joseph là Tu es en train de De encore exciter La haine qu'ils ont eux là Encore augmentée Déjà ils t'aiment pas Déjà Déjà ils t'aiment pas Tu vas encore leur dire Tu as reçu Un rêve Mais Joseph Mon ami Tu vas te faire lapider Joseph Joseph Josette Alors Les noms là L'autre fois c'était Gédéette L'autre fois c'était Jérémette On va parler pour nos soeurs aussi Nos Josettes là Hein Josette Hein Il y a une Joseph Il y a une Josette Hein Josette C'est un nouveau nom Que j'ai invité là Josette Donc il y a Josette Ou Joseph Rêva un rêve Voyez Et il le raconta A ses frères Et en vérité Lorsqu'on reçoit un rêve Lorsqu'on reçoit une vision Qu'est-ce qui se passe On est les premiers A les raconter On court On court On court Voilà ce que j'ai reçu Attendant L'acclamation Attendant L'approbation Attendant Waouh Mon ami C'est pour ça Une parenthèse que j'ouvre Quand tu reçois une vision là Quand tu reçois une mission Quand tu reçois même un rêve Ne tape Ne t'empêche Ne coure pas Et les raconter Voilà ce que j'ai reçu du Seigneur Attendant de demander au Seigneur Confirmation Parce qu'il y a des gens Et des chrétiens C'est des chrétiens rêveurs C'est des chrétiens songeurs C'est des chrétiens visionneurs Ils voient tellement de vie Tellement de choses Qu'ils ne voient pas le péché Qu'il y a en eux aussi là Je fais une parenthèse aussi là Tellement de songes Tu dors Tu reçois des songes Song sur songes Song sur songes Ça c'est le Seigneur Tous les songes que tu reçois C'est le Seigneur Mon ami attention aussi à ça là C'est pas tous les songes Que tu reçois qui ont du Seigneur Attention Il y a des gens Ils sont dans le péché Ils sont dans le péché Et ils pensent que le Seigneur Et ils pensent que le Seigneur va leur donner A accomplir une mission maintenant Pour eux mon ami Il faut arrêter On ne joue pas avec le Seigneur Tu vis dans le péché Le mal L'adultère Le mensonge Tu te masturbes Tu triches Tu voles Et tu veux travailler pour le Seigneur Dans cet état Mon ami On se moque de qui là Mon ami On se moque de quel Elohim On se moque de quel Jésus là Mes amis On se moque de qui Hein Tu vis dans le péché Mais tous les rêves Que tu reçois Mon ami Tu vis dans le péché Il faut faire attention A tes rêves que tu reçois là On s'empresse A raconter des rêves aux gens Oh voilà comment j'ai vu Oh voilà ce que j'ai reçu Est-ce que tu as demandé au Seigneur Est-ce que c'est de lui ça mon ami Est-ce que tu as demandé au Seigneur Le rêve que tu as reçu Est-ce que ça venait de lui Hein Il y a des gens Ils reçoivent tellement de rêves Parce que Qu'est-ce qui se passe Ils ont tellement la haine Contre quelqu'un Qui reçoivent des rêves J'ouvre la parenthèse là Je reste à nous parler J'ouvre une parenthèse Avant de continuer Avant de continuer A parler au sud du verset 5 Tu vois Il y a des gens Des frères et soeurs Des chrétiens De nom Je ne sais pas Si ils sont de nom ou chrétien Je ne sais pas Mais qui vivent dans le péché Si tu vis dans le péché là Mon ami Tu n'es pas chrétien Je suis désolé Bref Il y a des chrétiens Qui reçoivent tellement de rêves Tellement de songes Tellement de visions Et tous qu'ils reçoivent Ils disent Ça c'est le Seigneur Ça c'est le Seigneur C'est le Seigneur Qui m'a parlé Mon ami As-tu demandé au Seigneur Est-ce que ça vient de lui ? Hein ? Parce que les rêves Que tu reçois là Elles peuvent venir D'une multitude de choses Que tu fais dans la journée Mon frère et ma soeur Les rêves peuvent te venir aussi Parce que tu as Tellement la haine Contre quelqu'un Que le diable Vient te ramener un rêve Ou ta chère Te donne un rêve Pour faire quoi ? Dans le but de Détruire la personne Et ce rêve là Tu vas leur raconter A tout le monde Tout le monde Reçoit le rêve Que tu as reçu Tout le monde Dans quel but ? Dans le but de Détruire la personne Que tu n'aimes pas déjà Mon ami Hypocrite Hypocrisie Hypocrisie Mes amis Je suis sûr Il y a des gens Qui vivent ça Tu peux écrire sur le chat Si tu vis ça Mon frère et ma soeur Écris sur le chat Tu vas libérer des gens Écris sur le chat Je crois que le Seigneur Ne parle pas en vain Cette parole qu'il donne Là c'est pas en vain Écris sur le chat Mon frère et ma soeur Écris Je te laisse Quelques secondes Tu peux écrire Si quelqu'un vit ça Écris sur le chat Mes amis Tellement que tu n'aimes pas quelqu'un Tu reçois songe Vision sur vision sur elle Hein Des visions compliquées Des sens compliqués Qui le voient toujours Qui la voient toujours Dans une position bizarre Tu le vois nu Tu le vois avec des dents pointues Tu le vois avec des Je sais pas quoi Comme s'il était sorcier Comme si En fait tellement de choses Mes amis Et tu cours à compter Comme le gars là Qui racontait Il voulait raconter des choses A David là Par rapport à Saül qui était mort Mes amis Hein Je sais plus C'était ça Hein Racontez partout Voilà ce que j'ai vu Voilà ce que j'ai vu Voilà ce que j'ai vu Mais il sait pas que c'est la chat Qui le parle Il sait pas que c'est le diable Qui le parle Pourquoi Parce que dans son coeur là Il a déjà la haine contre lui Tu vois Il y a déjà la haine contre lui Dans ton coeur Il y a déjà les murmures Que tu entends partout Des choses que tu entends Partout 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 Oh partout Et bien ça crée des songes Ça crée des rêves Des rêves diaboliques Mes amis Et quand c'est comme ça Et bien les gens croient fortement À ces rêves Que le diable leur donne Alors il y a le Seigneur Qui peut te donner des rêves Ta chair Le diable peut te parler Mon ami Il faut faire attention C'est comme ça que Beaucoup de gens sont détruits C'est comme ça que Beaucoup de foyers sont détruits À cause des rêveurs Des rêveurs Tous les 4 matins Ils ont des rêves Tous les 4 matins Ils ont des visions Toute la semaine Du lundi au dimanche Ils dorment Oh j'ai fait un rêve Oh je... Ils dorment Oh j'ai fait un rêve Oh j'ai fait un rêve Mon ami Mon ami Quand c'est comme ça Moi je fais attention Je dois faire attention Tout le temps Il faut faire gaffe un peu Tout le temps Tu as un rêve À raconter mon ami Tout le temps Tout le temps Tu as un rêve Tu as une vision Tu as quelque chose En plus c'est des trucs compliqués Pourquoi ? Parce que tu as la haine Contre quelqu'un dans ton coeur Mon ami Et qu'est-ce qui se passe en général ? Beaucoup reçoivent des songes Des visions Des rêves Sur des gens Des frères et sœurs Et ils ne prient même pas Pour la personne Aucune compassion Ils attendent seulement Que ce song s'accomplisse Eh oui Ils sont là Ils regardent Ils regardent Ils regardent Ils attendent Ils attendent Ils attendent Et quand ils voient Que ça n'arrive pas Eh bien Mon ami Ils vont passer À d'autres méthodes Ils vont commencer À agir physiquement Ah oui Ce n'est pas des histoires C'est vrai tout ça Mes amis Beaucoup vivent ça Ils vont commencer À agir physiquement Dans l'optique Dans le but De détruire Mes amis Ah oui Dans quel but ? La jalousie Dans quel but ? La haine Dans quel but ? Mes amis Là le mal Verset 5 Joseph rêva un rêve Je rouvre la parenthèse Joseph rêva un rêve Et il le raconta À ses frères Qu'il le haï Encore davantage Alors là mon ami Tu vois Joseph là Déjà il ne t'aimait pas T'es parti encore raconter Encore davantage Ton rêve là Mais il t'aime encore Il t'aime encore moins Ah il t'aime encore moins C'est pour ça que le secret Des fois L'un des secrets C'est quoi ? Eh bien Garder sur l'œuvre Dans son cœur Et simplement Faire le travail Que le sien t'a donné Mon frère Ma soeur Bah oui Bah oui Parce que plus Ils vont le haïr Plus ils vont mettre Des bâtons dans ses roues Pour faire quoi ? Bah détruire Joseph Pourquoi ? La position Ils ne veulent pas Qu'il ait cette position Devant lui Voyez ? Alléluia Verset 6 Les souffrances De Joseph Là là mon ami Là il doit souffrir Là il souffre Joseph Là il est en pleine épreuve Il souffre mon ami La souffrance Quand t'as une mission La souffrance est avec Si t'es pas au courant De la souffrance Tu vas vite abandonner Tu vas vite lâcher L'affaire Ah oui Lorsque Pierre a attrahé Le Seigneur Au troisième chant du coq Là Il a dit avant Oh Seigneur Jamais Il ne savait pas Les conséquences Qu'il y a à suivre Jésus Il y a des conséquences Mes amis Il y a des douleurs Qui vont avec Il y a une vie Qui va avec Ah oui Oh Seigneur Jamais je t'abandonnerai Le coq Chante trois fois Il a abandonné Yeshua mes amis Parce qu'il n'était pas au courant Que la pression allait venir Il n'était pas au courant Qu'il y aurait la pression Il y aurait la mort On en veut le tuer Mon ami On peut même vouloir te tuer Mes amis A cause de A cause de La mission que t'as reçue Du Seigneur mon ami Ah oui Il dit quoi Au verset 6 Et il leur dit Écoutez Je vous prie ce rêve Que j'ai rêvé C'est terrible Donc il leur dit Écoutez Verset 7 Nous étions Voici Nous étions alliés Des gerbes Au milieu d'un champ Et voici Que ma gerbe Se leva Et se teint droite Et voici Vos gerbes L'entourèrent Et se prostènèrent Devant elle Mes amis Alors ses frères Le dire Régnerais-tu sur nous Directement Voilà Là C'est impossible Toi tu règles sur nous On t'a vu naître On t'a vu grandir On t'a vu mon ami On t'a vu mettre tes couches Tout ça Tu vas régner sur qui Ici là On va te tuer mon ami Mes amis On va te détruire Joseph Tu vas aller nulle part Ici là Tu vas mourir Tu vas rien faire Joseph Mes amis Voilà ce qui se passe Mes amis Les souffrances T'as reçu la mission Tu vas souffrir mon ami Tu vas souffrir Je crois que ça va nous éclairer Ça va nous encourager Ce message mes amis Il est terrible ce partage Terrible Partagez ça aux gens Qui aiment le Seigneur Qui aiment Yeshua Partagez ça aux frères et sœurs Que tu connais dans les nations Là où tu habites Dans le pays que tu es Qui aiment Yeshua Qui aiment la vérité Et qui peut vivre ces choses Que tu connais Balance fond Voyez ça Alléluia Voyez Régnerais-tu sur nous Joseph On t'a vu naître On t'a vu À vomir On t'a vu Faire quatre pattes On t'a vu marcher On t'a vu grandir Tu es Mais ça va pas mon coco là Tu vas passer par où ici là mon coco Tu vas On va te tuer On va te détruire Tu vas rien faire Voilà ce qu'ils ont dit De lui dire là mes amis Directement Régnerais-tu sur nous En plus on l'a vu plus haut Il menait une vie de Il menait une vie de péché Joseph rapportait au père Leur mauvais propos Mes amis Voilà pourquoi aussi Le signe C'est de cette haine aussi Qui peut venir Ça cause du péché aussi Parce qu'un enfant du Seigneur Peut pas être comme ça Les enfants du Seigneur Peut pas être comme ça À moins qu'ils laissent le diable Semer des choses dans leur cœur Semer des semences Semer des paroles Et là ça peut produire Cette haine Ah ben oui Ah oui Et dominerais-tu sur nous Directement Il le hait encore plus Mes amis Pour ses rêves Et pour ses paroles Ah oui ça les énervait Parce qu'ils savaient vraiment que Ah c'est vrai Ils savaient En fait eux là Ils savaient que Joseph Et ben Était droit Ils savaient que Joseph Était 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 obéissant Et le père l'aimait en plus Et à cause de leur péché Là ils savaient vraiment que C'est la vérité Tout ça Ils le savaient au fond Ils le savaient Parce que leurs oeuvres là Ne pouvaient pas les amener Avoir une position quelconque Parce que quand ils ont le péché mon ami Le Seigneur va t'emmener nulle part Nulle part Le péché là Ça va t'écrouler Ah oui Le péché ça t'écroule mon ami Et dominerais-tu sur nous C'est terrible Et le haïr encore plus Pour ses rêves Et pour ses paroles Oh Seigneur soit glorifié De moi encore Papa la force Pour parler Au nom de Yeshua Verset 9 Il rêva encore un autre rêve Et le raconta à ses frères En disant Voici J'ai encore rêvé un rêve C'est terrible ça Il ne comprend pas Joseph Vous voyez La naïveté Tu vois Oh la la Mais oh la la C'est terrible Il rêva encore un autre rêve Et le raconta à ses frères En disant Voici j'ai fait encore un rêve Mais Joseph Mais Joseph En fait Dans la mission que tu reçois là En fait Il y a la souffrance Tout ça là Il y a tout ça c'est vrai Mais il y a aussi la naïveté On peut être naïf Tu peux croire que tout le monde est de Jésus Tout le monde aime Jésus Tout le monde va te soutenir Tout le monde va t'aider Tout le monde va En fait Mon ami Dans la mission que tu vas recevoir Du Seigneur Ne t'attends pas à l'âme Attends-toi À celui qui va te qualifier Ah oui Il ne faut pas être naïf Tu ne peux pas servir le Seigneur En étant naïf Non 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 C'est pour ça moi Je parle de moi Moi là En fait j'étais très naïf avant Très naïf Alléluia Tout le monde est Seigneur Tout le monde est chrétien Mon ami J'ai traîné J'ai pu aller même prier Avec des sorciers Pour vous dire Et quand le Seigneur M'a révélé ça J'étais choqué Mes amis Il ne faut pas être naïf Tu peux te faire croquer Te faire croquer par des sorciers Te faire croquer par même Des faux chrétiens Te faire croquer par tes propres frères Ils vont te croquer mon ami Ils vont te croquer Comme des croquettes Comme des croquettes Mes amis Fais attention Ne sois pas naïf Ma soeur mon frère Dans la mission Que tu ressors pour le Seigneur Ah oui Parce que Quand tu ressors la mission Il y a tout un cheminement Pour la qualification Parce qu'en fait Tu vas de gloire en gloire On va de gloire en gloire Alléluia Donc tu passes Différentes stations Différentes épreuves Différentes Mes amis Choses La naïveté Il n'a pas vu On l'a déjà haït Premièrement Il est encore reparti Oh j'ai reçu un rêve Non mon ami Tu vas te faire encore Tu vas te faire écrabouiller Joseph La naïveté Ne soyons pas naïfs Frères et soeurs Prions pour ne pas être naïfs La parole dit D'être prudent Comme un serpent Et simple comme les colombes Mais c'est pas être naïf Faut être prudent Ah ben oui Quand tu reçois quelque chose Sois prudent Faut savoir à qui Tu vas raconter les rêves Que tu reçois Les visos que tu reçois Bien sûr Il faut prier le Seigneur Pour savoir avec qui marcher En tant qu'enfant du Seigneur On ne marche pas Avec n'importe qui Non Ah non 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 Faut pas marcher Avec n'importe qui Mon frère ma soeur Mais non Non Tu vois Parce que beaucoup Vont vouloir te faire couler Beaucoup Leur mission là Ce sera de te faire Couler Ah oui Ils vont te créer des problèmes Ils vont te créer des histoires Te créer des soucis Mes amis On va prendre On va prendre ça en même temps On va prendre Jonas En même temps En parallèle Après on revient sur On revient là sur Genèse 37 Au verset Au verset Au verset 8 On va revenir là-dessus D'accord On va dans Jonas Alors Jonas Prenez vos bibles Si vous les avez Jonas s'il vous plaît Voyez La naïveté Quand tu es naïf là La naïveté Dans la mission Que tu as reçu du Seigneur Peut faire couler Le navire mon ami Peut faire couler La mission Que tu as reçu Ah oui On va prendre Jonas Chapitre 1er Au verset 2 Lève-toi Va à Ninive La grande ville Et crie contre elle Car leur méchanceté Est montée jusqu'à moi Mais Jonas Se leva Pour s'enfuir A Tarsis Loin de la face De Yahweh Et il descendit De Yahweh Où il trouva Un navire Qui allait A Tarsis Il paya le prix Du transport Et il entra Pour aller A Tarsis Voyez Loin de la face De Yahweh Mais Yahweh Il fit lever Un grand vent Sur la mer Et il y eut Une grande tempête Sur la mer De sorte que le navire Semblait Se briser Et les mariniers Eurent peur Et ils crièrent Chacun à son Elohim Et jetaient dans le navire Les objets Qui étaient dans le navire Pour l'alléger Jonas descendit Au fond du navire Se coucha Et s'endormit Profondément Voyez On va parler de la naïveté Par rapport à ça En parallèle Juste un petit exemple Je vais prendre Le chef des marins S'approcha de lui Et il lui dit Quand tu dormes Lève-toi Crie à ton Elohim Peut-être que ton Elohim Pensera à nous Et nous ne périrons pas Ils se dirent A chaque homme A son compagnon Venez Tirons au sort Pour savoir Qui est la cause De ce malheur Ils tirèrent au sort Et le sort Tomba sur Jonas Terrible Et lui dire Dis-nous S'il te plaît Qui nous attire ce mal Quelle est ton occupation Et d'où viens-tu Quelle est la terre Et de quel peuple es-tu Il leur répondit Je suis hébreu Et je crains Yahweh L'élohim des cieux Qui a fait la mer Et la terre sèche Verset 10 Jonas 1 Verset 10 Alors ces hommes eurent peur Une grande terreur Et lui dire Pourquoi as-tu fait cela C'est terrible C'est comme si le Seigneur Leur parle au gars Pourquoi as-tu fait cela Tu vois C'est terrible Pourquoi as-tu fait cela Car ces hommes Savaient Qu'ils fuyaient Ces hommes savaient On en dit savait Donc ils savaient Et ils avaient un discernement Même les païens des fois C'est terrible C'est vrai que même les païens Mes amis Mes frères et soeurs Même les a convertis des fois Ils saisissent mieux les choses Que les chrétiens Et les chrétiens là C'est compliqué Même les païens des fois Sont plus avisés que nous Donc il a saisi Là le païen Les païens Qu'ils fuyaient loin De la face de Yahweh Parce qu'il leur avait déclaré Oh ben fait Il leur avait déclaré Vous voyez C'est terrible Ils lui dirent Que te ferons-nous Pour que la mer Se calme vers nous Car la mer Était de plus en plus Agitée Il leur répondit Prenez-moi Et jetez-moi dans la mer Et la mer se calmera Car je sais que c'est moi Qui attire sur vous Cette grande tempête Et ces hommes ramènent Pour revenir Sur la terre sèche Mais ils ne purent Car la mer s'agitait Toujours plus contre eux Mes amis Juste une parenthèse Il ne faut pas être naïf Il y a des gens Des gens Que tu peux avoir Avec toi dans la mission Que tu fais pour le Seigneur Ce sont des hommes Des femmes Qui sont là Et qui agitent la barque La barque est agita A cause d'eux La tempête vient A cause d'eux Tu vois Mais il ne faut pas être naïf Il faut demander au Seigneur Toujours Avec qui Travailler dans la mission Que tu as reçu mon frère C'est important ça Il n'y a pas des blagues Tu vois Alors ils invoquaient Yahweh Et dire Oh Yahweh S'il te plaît Ne nous fais pas périr A cause de l'âme De cet homme Et ne mets pas sur nous Le sang innocent Car toi Yahweh Tu agis comme il te plaît Alors il prit Jonas Il le jetait dans la mer Voilà Il ne faut pas être naïf Donc il y a des moments Mon frère Ma soeur Il faut jeter dans la mer Tout ce qui t'embête Il faut jeter dans la mer Tous ceux qui viennent Semer le trouble Dans la mission Que tu as reçu Il faut t'en séparer Pas séparer Pas de sentiment Mes amis Ah oui Jette-les à la mer Jette-les à la mer Même s'ils disent Ce que tu fais Oh t'es méchant Oh t'es orgueilleux Oh patati Oh patata Jette-les à la mer Mon ami Parce qu'ils vont tuer La mission que tu as reçu Ils vont tuer L'oeuvre que tu as reçu Ils vont tuer La mission pour laquelle Le Seigneur t'a appelé Donc il faut jeter dans la mer Tous ceux qui veulent attaquer T'empêcher D'arriver au bout Au but Jette-les à la mer Ah oui Séparation Ah oui mes amis Pas des blagues Ce ne sont pas des histoires Ces choses sont réelles Il est important De ne pas être naïf La naïveté Tout le monde est chrétien Tout le monde est amour Tout le monde m'aime Tout le monde Tout le monde Mon ami tu vas te faire croquer Comme des croquettes Comme tout à l'heure j'ai dit Il faut faire attention Il ne faut pas être naïf C'est terrible Et domine-le-re-tu sur nous On reprend Genèse Genèse 37 au verset 8 On revient dessus Alors ses frères lui dirent Régnerais-tu sur nous Et dominerais-tu sur nous Il le haït encore plus pour ses rêves Et pour ses paroles Verset 9 Il rêva encore un autre rêve Il le raconta à ses frères Et en disant Voici en gros Joseph était en train d'allumer le feu de la haine dans leur cœur Plus il disait les rêves Les visions qu'il recevait Plus ça a créé la haine de plus en plus dans les cœurs de ses frères C'est terrible En disant Voici J'ai encore rêvé un rêve En fait innocemment C'est à dire les enfants du Seigneur On est innocents On n'est pas là pour calculer le mal Vous voyez Mais en même temps la parole est claire Il faudra être prudent Comme le serpent Et simple Comme les colombes Mes amis Ah oui Ne racontez pas tes rêves Tes visions N'importe qui C'est pour ça qu'il faut toujours demander au Seigneur L'état d'âme des gens avec qui tu marches L'état d'âme des gens qui veulent t'approcher L'état d'âme des gens qui veulent travailler avec toi Aller faire une œuvre avec toi Mon ami On ne va pas faire une œuvre avec tout le monde On ne fait pas une œuvre avec tout le monde On ne fait pas une œuvre avec des pêcheurs Non, 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 non Nunca Jamais Le pécheur ne peut pas travailler avec le juste Ce n'est pas possible Voilà pourquoi il faut jeter à la mer Tous ceux qui veulent faire tomber le navire Jeter à la mer Pas de compromission Tu vois Voici j'ai encore fait un rêve Et voici le soleil La lune Et onze étoiles Se posent t'années devant moi C'est terrible Merci 10 Il raconte à son père Et ses frères Son père le réprimanda C'est terrible ça Voyez Son père le réprimanda C'est terrible ça Même son père le réprimanda Il le raconte à son père et à ses frères En fait il raconte à son père Et à ses frères mes amis Son père le réprimanda Il lui dit Que signifie Que signifie ce rêve Que tu as rêvé Mon ami Même son père là C'est-à-dire que même Tes aînés dans la foi Tes pères dans la foi Les hommes et les femmes Qui sont plus grands que toi dans la foi Et bien même ces personnes là Peuvent ne pas comprendre La vision La mission que tu as reçu Et ils vont te réprimander Ils vont mes amis Te réprimander C'est une réalité Oh oui T'attends pas t'acclamer Ah non 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 C'est terrible ça Il le réprimanda Et lui dit Que signifie ce rêve Que tu as rêvé Là en fait Ils avaient compris Ils ont compris Mais ils disent Il est sérieux lui T'es sérieux Mais ça va pas en quoi Orgueilleux que tu es Hein Orgueilleux que tu es petit Hein Ça va pas en quoi Nous on est les Nous on est On est les anciens Tu vois On est les anciens Donc quel rêve Que t'as rêvé là Quel rêve t'as rêvé Ça signifie quoi ça mon ami là Hein Mon ami Le pauvre Joseph 17 ans Quelle 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 secousse Quelle secousse Ah oui Que signifie ce rêve Que tu as rêvé Est-ce que nous Est-ce que nous viendrons Nous Viendrons Moi Maman Tes frères Pour nous prostiner A terre devant toi Bah non mais ça va pas Ou quoi là Mais je t'ai mis au monde Tu vois Je vais me prostiner Ou devant toi là Mais ça va pas ou quoi Joseph là Ça va pas Joseph Mais c'est le diable Qui t'a parlé C'est pas du seigneur Ce que t'as reçu C'est du diable C'est pas possible Mais non Non Joseph Non C'est le diable C'est ta chair Hein Tu dois arrêter Tu dois arrêter Tu dois arrêter C'est le diable Tout ça mon ami C'est le diable C'est ta chair On a dit le rébum Oh le pauvre Et maman Et papa Et les frères Il s'est fait ramasser Mes amis Voilà Ce que beaucoup De chrétiens Vivent Voilà pourquoi Nous devons Être enracinés Dans la parole Enracinés Dans le seigneur Et connaître Les vérités Par rapport aux souffrances Par rapport aux épreuves Que tu vas subir Mon frère Ma soeur Avant la qualification Donc De manière normale Que Que ce que beaucoup Feront à ce moment là Papa te reprend Maman te reprend En gros Dans la famille Famille chrétienne Je parle Là on parle Ou ça peut être Même tes parents aussi Tes frères et soeurs La famille Tes frères et soeurs Tout le monde Oh ça va pas T'es secoué De toute part T'es secoué Oh ça va pas Ou quoi Mais non Mais non Imaginez vous Les têtes Les bouches Qui parlent Dans ses oreilles Qu'est ce qu'un humain Fait normal L'humain fait quoi Mais il dépose tout Il arrête Il ferme tout Il arrête tout Et il retourne Il fait plus rien en fait Il abandonne tout Et c'est ce qui se passe C'est beaucoup de chrétiens Je vous dis la vérité Beaucoup de chrétiens Qui ont reçu des missions Authentiques du Seigneur Ils ont tout fermé Il y a un frère Qui s'appelle Evan Roberts Evan Roberts je crois On va vous poster le lien Le lien de son livre Sur le chat Là vous allez voir Evan Roberts Un jeune Il était très jeune Il y a une femme qui est venue Parce qu'il y avait un grand réveil Il y avait un grand 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 réveil Des hommes étaient touchés De partout De partout De partout De partout Et ce frère A reçu une parole D'une femme Oh les gens sont jaloux Comment dire Comment ils ont dit ça les gens Les gens sont Les gens t'idolâtres Je sais pas quoi T'es idolâtré Je sais pas quoi Il faut que tu arrêtes Il a reçu cette parole Qu'est-ce qu'il a fait Il a tout arrêté Il a tout arrêté Et tout ce qu'il faisait pour le Seigneur Tout est tombé à l'eau Le réveil s'est arrêté Et c'est comme ça Que beaucoup d'hommes et de femmes Que le Seigneur appelle Ont appelé Véritablement Ont fermé la mission Qu'ils ont reçu Mon ami Vous allez tomber dans le péché Je vous dis la vérité Vous allez tomber dans le péché Le Seigneur t'a demandé clairement De faire un travail De faire une mission Tu l'as fermé Tu vas tomber dans le péché Tu vas voir ta vie Tu vas voir Tu vas commencer à te compromettre Commencer à te faire des alliances Avec des pécheurs Des alliances avec des hommes Qui sont dans les ténèbres Le péché Le mal Et tu vas commencer à aller Dans un évangile Qui est complètement Charnel C'est comme ça que Beaucoup tombent Beaucoup sont tombés Non parce qu'ils étaient dans le péché Mais parce qu'ils ont manqué Le but Manqué La mission Qu'ils ont reçu Du Seigneur Et ils ont commencé A errer A tourner en rond A tourner en rond Ils sont tombés Dans le péché Car sans vision Et bien T'as pas de frein mon ami T'as pas de frein Tu vis dans le désordre Ah oui Comme la parole le dit Combien de missionnaires Que le Seigneur a appelé Combien d'hommes et de femmes Ont reçu des missions Claires de la part du Seigneur Mais ils ont tout enterré Pourquoi ? A cause des paroles A cause des moqueries A cause des insultes A cause de la haine Que beaucoup avaient pour eux Et pour être bien acceptés Pour être bien vus Ils ont enterré Ils ont tout fermé Ils ont tout arrêté Pourquoi ? Plaire aux humains Voilà pourquoi la parole est claire Vaut mieux plaire au Seigneur Vaut mieux plaire à Elohim Que plutôt plaire aux humains Mon ami Oh oui Partagez ce message A tous vos frères Aux frères et soeurs Partagez Je vous dis la vérité Ça c'est un message terrible ça Tu vois Tu vois Beaucoup abandonner Non parce que le péché Les a attrapés Mais parce que Les paroles de leurs proches Les paroles des frères et soeurs Les paroles De ceux qu'il est Qui étaient proches d'eux Ils ont reçu des paroles Voilà pourquoi ils ont reçu quoi ? Il est parti dire Oh j'ai reçu la vision Mais la personne Qui n'a pas reçu la vision Va lui dire Mais en fait ça Mais non Mais non C'est pas du Seigneur Le Seigneur t'a parlé à toi Il a parlé à toi Il t'a montré clairement La mission que t'as reçu T'es parti raconter A tout le monde la mission Et chacun a donné son avis Et finalement Il en est sorti quoi ? C'est pas du Seigneur Pourquoi ? C'était trop gros C'était trop gros Trop 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 gros pour toi Ils ont vu toi Ils n'ont pas vu le Seigneur Ils ont vu toi ma soeur Toi mon frère Et ils ont dit non On a conclu que C'est pas du Seigneur Le Sanhedrin s'est réuni Et on dit non C'est pas du Seigneur Donc ça là Ne fais pas Sinon Tu t'auras affaire à nous Mes amis Je vous dis la vérité Verset 11 Ses frères devint Jaloux de lui Jaloux on a dit Jalousie Tu vois ? Pourquoi ? Parce que c'était trop gros Ce qu'il a reçu Trop conséquent Trop glorieux A vivre Ce qu'il avait reçu Et comme c'est pas eux Qui l'ont reçu Et bien faut pas que lui Vive ça mon ami Faut pas que Joseph Vive cela Sinon là Ah non non C'est compliqué On l'a vu naître On l'a vu grandir On l'a vu ceci On l'a vu Comment dire Faire ses dents Et il veut Il veut avoir Cette mission là Jamais On doit l'en empêcher Coute que coûte Mes amis Mes amis Coute que coûte Il faut qu'on l'en empêche Parce que c'était nous Qui devait recevoir C'était nous C'était à nous De recevoir Cette mission là Les souffrances Et les épreuves Avant la qualification Mes frères et soeurs Voilà le titre Les souffrances Mes amis Tu vas subir la haine Tu vas subir la jalousie Tu vas subir Toutes sortes de mensonges Toutes sortes de choses On arrive petit à petit Dans le thème Vous allez voir C'est terrible Les souffrances Attends-toi à tout ça mon ami Attends-toi à recevoir la haine Des gens qui étaient plus Proches de toi Des hommes et des femmes Avec qui tu dormais Que tu mangeais Que tu priais Tu vas être choqué mon ami Attends-toi à ça ma soeur Ah oui Prépare-toi Oh je vais servir le Seigneur Oh il m'a parlé Il m'a parlé Attention T'as reçu Mais là là Il faut garder Il faut être constant là C'est là 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 C'est là que En fait c'est après Que les choses sérieuses commencent Après avoir reçu Mes amis Mes amis Ses frères devint Jaloux de lui Mes amis Ce message il est terrible Je crois que là C'est terrible Mais son père retenait Ses discours Son papa retenait ses discours Donc dans son coeur Il pensait des choses Mais il a retenu Les discours Mais ses frères là Ils n'ont pas retenu Ils ont tout balancé Ils ont tout balancé Ils ont tout balancé On sait pas Ils ont tout balancé C'est terrible C'est terrible C'est terrible Verset 12 Les frères de Joseph S'en allèrent Pètent les troupeaux De leur père Achékem Verset 13 Israël dit à Joseph Tes frères Ne font-ils pas Pètent le troupeau Achékem Voyez Jacob dit à Joseph Israël Dit à Joseph Tes frères Ne font-ils pas Pètent le troupeau Achékem Viens Que je t'envoie Vers eux Et il lui répondit Me voici Verset 14 Israël lui dit Va je te prie Et vois si tes frères Sois en paix Et si le troupeau Est en paix Et rapporte-le moi Il l'envoya ainsi De la vallée Des Brons Et il alla Achékem Il est parti Il est parti voir Si ses frères Est en paix Et si le troupeau Si tout va bien Avec le troupeau Mes amis Un homme le raconta Errant Un homme Le rencontra Errant Dans les champs Et cet homme Lui demanda En disant Que cherches-tu Verset 16 Joseph répondit Je cherche mes frères Je t'en prie Dis-moi Où ils sont Où ils font Excusez-moi Où ils font Pètre leur troupeau Verset 17 Et l'homme dit Ils sont partis d'ici Et j'ai entendu Qu'il disait Allons A d'autant Allons A d'autant Joseph allait Alla Après ses frères Et les trouva A d'autant Verset 18 Ils le virent De loin Ils ont vu De loin Ils ont vu Joseph arriver De loin Mes amis Oh le voici Là qu'il arrive Tout ça Il arrive Il arrive Il arrive Il arrive Donc là Là Il faut qu'on le détruit Là Il faut qu'on le supprime Parce qu'il n'est pas question Que ce gars là C'est pas question Que cette Josette Ou cette Joseph Pour toi là Ma soeur Josette Qui a reçu quelque chose Une mission du Seigneur Cette Josette là Il n'est pas possible Là que Non 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 C'était Non non Pas possible Donc qu'est-ce qu'ils disent là Ils complotèrent contre lui Pourquoi ? Pour le tuer Mes amis Combien de chrétiens ont été tués ? Combien de Joseph ont été tués ? Je vous dis la vérité Il y en a beaucoup Leur nombre Il y a beaucoup Beaucoup n'ont pas tenu La mission Que le Seigneur Leur a donné Parce que beaucoup N'ont pas compris Que c'était Les épreuves Les souffrances Par lesquelles ils devaient passer Ils n'ont pas supporté Et ils ont abandonné Pourquoi ? Ils étaient mal entourés Voyez un peu ? Donc dans la mission Que tu reçois du Seigneur Dans tout ça Parce que dans la souffrance Que tu vis Dans les épreuves Que tu vis Il faut aussi avoir Des frères et sœurs Avec qui En qui tu as confiance Qui vont te soutenir Qui vont te donner Des bons conseils Qui vont t'encourager Qui vont prier Pour toi Mon frère et ma sœur Afin que tu gardes La mission Que tu as reçue Mais il y a des hommes Et des femmes Ils ont été mal entourés De tous les côtés Donc quand les souffrances C'était là Quand les épreuves C'était là Et bien ils n'ont pas reçu Des bons conseils On leur a dit Il faut arrêter ça Mon ami C'est compliqué Regarde les combats Que tu as Arrête Ferme ça Arrête Arrête tout Arrête tout ça Le côté leur a dit Ah non non Il faut arrêter Il faut m'être bien Avec les humains Sinon c'est compliqué Il ne faut pas être orgueilleux Il ne faut pas Mon ami Tu as reçu une mission Tu n'es pas orgueilleux Tu n'es pas orgueilleux Non 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 Mes amis Mes amis Mes amis Mes amis Mes amis Que les oreilles soient ouvertes Je sois là Que les oreilles soient ouvertes Mes amis Alléluia Complotons pour le tuer Donc le tuer Beaucoup sont morts Beaucoup ont été tués Pourquoi ? Ils étaient mal entourés Mal conseillés Tous les gens Qui étaient autour d'eux C'étaient des faux C'étaient des gens Qui n'avaient pas Eux-mêmes de position Eux-mêmes de mission Eux-mêmes de stabilité Eux-mêmes de persévérance De constance De vision Beaucoup Voyez Et c'est là le problème C'est là aussi Qu'on dit que Les mauvaises compagnies Corrompent les bonnes mœurs Ca peut corrompre La mission que tu as reçu Mon frère C'est pas tout le monde Qui est chrétien Faut marcher avec eux Non 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 Il faut choisir Dans la prière Avec qui Faire la mission Que tu as reçu Ah oui Et on a vu Joseph Pas Joseph Gédéon Dans juge Chapitre 7 On l'a vu Hier Dans la prédication Enfin Dans la prédication On l'a vu Le titre c'est quoi Tous les disciples Ont la même vision Mais tous les disciples Ont la même mission Voyez On a vu Gédéon Lorsque le Seigneur L'a donné De faire la mission D'aller faire D'aller à la guerre Il y a eu un tri Ils étaient des milliers Des milliers Des milliers Des milliers Mais dans les milliers Milliers Qui étaient là Mes amis Il y avait Il y avait des gens Qui n'avaient pas de De vision Ils étaient Sans vision Sans persévérance Sans constance Ils allaient tout détruire Cette guerre Ils allaient tout détruire Des vrais peureux Des peureux Ils allaient gâter La mission du Seigneur Donc le Seigneur A Gédéon Non non Il faut faire un tri là Parce que là dedans Je vois des Je vois des peureux Je vois des hommes Qui pensent plus à leur femme Plus au sexe Plus à l'argent Plus à ceci Ils ne seront pas concentrés Sur la mission Ils pensent plus Aux choses de la terre Et ils vont détruire Cette guerre là Donc eux là On va faire un tri Mon fils Gédéon On va faire un tri Donc la Bible nous dit Il y en a qui ont fléchi Les genoux par terre Et qui ont bu Directement la bouche l'eau là Quand tu bois la bouche l'eau Par terre là Comment tu peux veiller S'il y a un lion qui arrive Comment tu peux veiller S'il y a une guerre qui arrive Comment tu peux veiller Sur ton frère Si ta tête Ta tête est par terre Donc ceux qui ont bu l'eau En rapportant la bouche Avec la langue Ils boivent comme un chien Bois l'eau Ils ont rapporté l'eau A la bouche Juge 7 Verset 1 Vous pourrez lire mes frères et soeurs On en a partagé l'autre fois En gros quand tu rapportes l'eau A ta bouche pour boire Là tu as la tête levée Donc tu regardes à gauche A droite Donc tu es Tu es attentif Tu es prudent Donc les hommes et les femmes Avec qui tu fais la mission Ils doivent être prudents Ils doivent être Mes frères et soeurs Simple Avoir les yeux ouverts Ils doivent être Des conseillers aussi Pour toi Alléluia Va pas t'entourer Avec des hommes et des femmes Qui vont dire Amen A tout ce que tu vas faire Mais non Beaucoup vont te dire Amen Mais dans leur coeur là Ils pensent autre chose Ils sont pas vrais Des hypocrites Hypocrites Mes amis Mes amis Tu vois Donc ils pourront pas Te conseiller Quand les épreuves vont venir Quand les combats Les intègres vont venir Ils vont courir Ils vont chercher A sauver leur peau Mais quand la barbe va bouger Quand il y aura les tempêtes Quand il y aura les guerres Et bien Ils vont être là Ferme Attentif avec toi Dans la prière Dans la prière Pourquoi ? Parce qu'ils ont à coeur La mission Que le Seigneur T'aura donné Alléluia Comme Gédéon 300 hommes Partis à la guerre Sancro Sancro Même pensée Même objectif Accomplir la mission Mes amis Voilà pourquoi Toi mon frère Ma soeur Qui passe par ces moments là Qui passe par Cette vie comme Joseph là Tu dois Comment dire T'entourer Avec des gens Qui 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 connaissent La vision Que tu as reçu La mission Que tu as reçu Même le Seigneur Yeshua Il n'a pas pris Toute la terre Pour marcher avec eux Il a pris 12 disciples 12 Et il a prié Il a prié Avant de marcher avec eux Et encore Dans tout cela Il ne marchait pas Avec tout le monde Voyez Donc le Seigneur Lui-même Savait que Dans les moments difficiles Il fallait qu'ils soient soutenus On a vu dans le jardin De Gertiemane Dans le jardin De Gertiemane Mes amis Le Seigneur Yeshua Voulait de l'aide Il voulait un soutien Parce qu'il passait Une épreuve terrible C'était Presque la crucifixion Il savait que le jour Arrivait pour Passer de la terre A l'autre vie Mais la chair là La chair a des angoisses La chair a des peurs Donc il fallait des hommes Qui le soutiennent Dans la prière Alléluia Ce message il est terrible Il est terrible ce message Oh la la Père merci pour Le message Que tu donnes papa En ce temps de la fin Ca c'est un message Dans ce temps de la fin Qui concerne Les Josettes Et les Joseph Hommes et femmes Mes frères et soeurs Terrible Donc dans le jardin De ces manées Yeshua Voulait de l'aide Dans la prière Et les disciples Ils s'endormaient Ils se sont dormis Ils prenaient sommeil Et le Seigneur leur dit Mais quand même là Tu n'as pas pu veiller Quand même une heure Quand même là Une heure Tu vois Donc on voit par là Que On a besoin Dans une mission D'être soutenu Mon ami Pour ne pas Faire des faillances Pour ne pas tomber En défaillance Parce qu'on est faible Parce qu'on est humain Tu vois Donc Va pas t'unir Va pas faire une collaboration Avec tout le monde Jette de la barque Tous les faux là Tous les Les idolâtres Les légers Les pécheurs Ceux qui aiment le péché Tout ça là Jette de la barque C'est pas le nom qu'il faut Jette de la barque mon ami là Pas de pitié Pas de sentiment Pas de caresse Jette de la barque Parce qu'il en dépend De la mission Que tu as reçu Il en dépend De ta vie Sur terre Mon frère ma soeur Alléluia Verset 20 Maintenant Venez Tuons le Et jetons le Dans l'une De ses citernes Donc on veut Le jeter là bas Et le laisser à la mort Le fermer Dans la citerne là Et le laisser mourir Tu vois C'est comme Jérémie Complotons contre lui Tuons le Avec la langue Jérémie mon frère Il a subi des choses Terribles Vous pourrez Dans Jérémie 18 Jérémie Jérémie Chapitre 18 18 Vous voyez Si vous voulez On va le prendre rapidement On va le prendre Alors Jérémie Après on va revenir Là-dessus Mes frères et soeurs Jérémie Chapitre 18 Verset 18 Les souffrances Et les épreuves Tous ceux que le Seigneur donne une mission Ils passent par là mon ami Tout le monde passe par là Tous Ils passent par ces moments difficiles Tu vois Des moments de souffrance Troubles Tout ça Des moments de souffrance Épreuves Avant la qualification Il faut aller Il faut continuer Voyez Jérémie 18 Venez Forme-moi Complot Contre Irméa Voyez Complot encore C'est-à-dire que Les mission Les missionnaires du Seigneur Ceux qui ont reçu une mission du Seigneur Et bien Ils sont Ils reçoivent des complots Complots sur complots sur eux mes amis Dans quel but ? Les détruire Les tuer Ils vont raconter toutes sortes de choses sur eux Toutes sortes de faute vision Des mensonges Des calomnies Le critique Les murmures Des réunions autour de lui Des réunions autour d'elle Des réunions sur régnaux Il a fait ci Elle a fait ça Elle a prêché ça Elle a Mon ami Toutes sortes de choses sur eux Dans le but de Le tuer Mes amis Il dit quoi ? Venez Et tuons-le Avec la langue Le pauvre Jérémie Lui aussi Pareil Pareil que notre frère Joseph Voyez ? En plus il était aussi très jeune Voyez ? Donc c'est pas une blague On passe tous par là Tous les missionnaires Souffrance Épreuve Pleure Ils passent tous par ces moments-là Mes amis Voyez ? On revient à Genèse 37 Au verset 20 Maintenant Venez Tuons-le Et jetons-le Dans l'une De ces citernes Voyez ? Nous dirons qu'une bête féroce L'a dévoré Mensonge Tu vas recevoir Toutes sortes de mensonges Sur toi Mon frère Ma soeur Toutes sortes de mensonges Sur toi Attends-toi à ça On va mentir sur toi On va mentir sur toi Mentir sur toi Calomnier Calomnier Mentir On va vouloir te salir partout Répondre de partout Des choses fausses sur toi Des choses fausses sur toi Dans quel but ? Dans le but de t'assassiner Ça c'est un assassinat Ah mes amis Et ça se passe chez qui ? Le milieu chrétien L'assassinement Il n'y a qu'à assassiner Il n'y a qu'à tuer Le crayon On tue les gens On détruit les gens C'est ce qui se passe Mes amis Il y a des gens Qui vont juste approcher Juste pour tirer Quelque chose sur toi Même s'ils n'ont pas tiré Quelque chose de mauvais sur toi Ils vont raconter Comme un mensonge Dans le but De te tuer Ça fait tout ça aussi là Mon ami Bête féroce Ça fait tout ça là Tu vois Les souffrances Les épreuves Tu vas passer par là mon frère Tu vas passer par là Accroche ta Accroche ta ceinture C'est terrible Venez Tuons-le Et jetons-le Dans l'une de ses citernes Nous dirons qu'une bête Féroce L'a dévoré Terrible C'est-à-dire qu'en fait Il s'est passé quoi Ça c'est très fort Ça c'est très 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 fort Ce qui se passe là Écoutez bien ça Écoutez bien Nous dirons qu'une bête féroce L'a dévoré En gros Ils l'ont tué Tu vois Tu vois Qu'est-ce qu'on peut voir par là Eh bien à force Qu'est-ce qu'on peut voir par là Eh bien à force De Comment dire Ça peut être sur le plan physique À force de te critiquer D'attaquer De mentir Eh bien Eh bien Ils vont dire quoi Comme là ils veulent le tuer S'ils meurent Ils vont dire Non non c'est à cause du bête féroce Si quelqu'un abandonne Abandonne la mission La mission Qu'il a reçue du Seigneur Si Eh bien Tous ces hommes Tous ces femmes Tous ces frères et sœurs Qui ont une mission contre toi De te faire arrêter La mission que tu as reçue Mon ami Et que tu arrêtes Eh bien ils vont trouver Un Ils vont trouver Un alibi En fait Non mais en fait C'est à cause du péché Tout ça Ils vont raconter quelque chose Mes amis Ils vont dire Une bête féroce Ils vont dire Non Il est parti avec une femme Ils vont dire Non Eh bien Il a des problèmes Eh bien Ils vont raconter Quelque chose Un alibi Ils font un alibi Pour que Leur Leur meurtre là Soit masqué Terrible ce message Mes amis Nous dirons Qu'une bête féroce L'a dévoré Voyez Donc ils ont fait un travail Ils ont fait des choses Ils ont posé des actes Et quand La mission va s'arrêter Ils vont dire Bah c'est une bête féroce Qu'il a mangé en fait Il est tombé dans le péché Tout ça Et il s'est essoufflé Il a arrêté Ils vont raconter quelque chose Sur toi Mon frère ma sœur Terrible Complot Tu vois La parole du Seigneur Elle est terrible Et nous verrons Ce que Deviendront ses rêves C'est terrible En gros Tuons-le Et on va voir S'il continue sa mission On va voir S'il continue ses rêves Ses rêves Ses visions Il faut que ça s'arrête Mes amis Il dérangeait tellement Joseph Ses frères Merci Matéa Mais Reuben A entendu cela Et le délivra De leurs mains En disant Ne tuez pas son âme D'ailleurs il y a toujours un Parmi ça Parmi ces comploteurs Un là Qui va quand même Essayer de ramer Les autres à la raison Quand même Alors vous savez Non Par contre là On est parti trop loin Là par contre Non là c'est trop Là il faut que Notre sœur là Notre sœur est au bord du divorce Notre sœur là Il est au bord du suicide Pas divorce Au bord du suicide Je me trompe Notre sœur là Il est au bord du suicide Notre sœur est au bord du craquement Vous savez Non 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 Vous savez Non 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 Un là il faut dire Oui 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 On l'achève On l'achève Mon ami Ils ne savent pas qui est Joseph Ils ne savent pas Qu'il y a quelqu'un Derrière Joseph Il y a quelqu'un Derrière Joseph Mon frère Ma sœur Il y a quelqu'un Derrière toi mon frère Il y a le lion Derrière toi Le lion De la tribu de Judas Il y a l'agneau D'élohim Derrière toi Il y a le feu Il y a l'eau Il y a les éclairs Il y a les tonnerres Il y a la parole Il y a la vie Il y a la puissance Il y a le feu Il y a toutes ces choses là Mes amis Voilà pourquoi Joseph là Joseph là Attention Il y a le roi Derrière lui Il y a le roi Il y a devant lui Il y a le roi Il y a le roi Alléluia Alléluia Verset 22 Ruben leur dit Encore Ne répandez pas le sang Jetez-le Dans cette citerne Qui est dans le désert Ça c'est le Seigneur La main du Seigneur Le Seigneur n'abandonne jamais Ses missionnaires Il n'abandonne jamais Ceux Qu'il a appelé Ceux qu'il a mandaté Et qui voient le complot Il n'abandonnera pas Il ne va pas les délaisser A condition que toi Tu n'abandonnes pas A condition que tu as Les yeux fixés vers lui Mon frère Les yeux fixés Vers le Seigneur Qui suscite la foi La foi La foi La foi Alléluia Voyez C'est terrible Ne répandez pas le sang Jetez-le Dans cette citerne Qui est dans le désert Mais ne mettez pas La main sur lui C'était pour le délivrer De leur main Et le renvoyer A son père Quelqu'un de raisonnable Mais en même temps Il est en même temps Complice avec eux Il est complice Parce qu'il ne va pas dire A papa Ce qui s'est passé Il va cacher ça C'est un épopiste aussi Un peu En même temps En même temps Il délivre En même temps Il a peur En fait Ruben avait peur De la réaction De ses frères Toi aussi Tu le protèges Toi aussi Tu es avec eux Non En fait Il voulait aussi Garder sa position Vous voyez L'amitié Avec ses frères Et c'est ce qui se passe Aujourd'hui La compromission Le mélange Coalition Comme la parole dit Beaucoup se sont ligués Contre le Seigneur Beaucoup se sont ligués Contre le Seigneur Dans Somme 1 Là-bas Les nations Les nations se sont liguées Contre le Seigneur Mes amis C'est terrible Verset 23 Genèse 37-23 On continue Lorsque Joseph Fût arrivé Auprès de ses frères Il le dépouillait De sa tunique Mes amis Ils l'ont dépouillé De sa tunique Ah papa T'as offert ça Là On te déchire ça Mon ami On te déchire Ta tunique On déchire ça On ne veut plus Tu nous énerves On déchire ça Papa t'aimes trop On te déchire ça C'est bon Tu nous fatigues On déchire ça Allez hop On déchire tout ça Et cette tunique De plusieurs couleurs Qui était sur lui Ils le prirent Et le jetèrent Dans la citerne Cette citerne était vide Il n'y avait pas d'eau Heureusement Sinon là Sinon là Il allait mourir Mes amis Ils allaient se noyer C'est terrible Verset 25 Ils s'assirent ensuite Pour manger Du pain Et comme ils levèrent les yeux Voici qu'ils aperçurent Une caravane Des ismaélites Des ismaélites Qui venaient de Galad Leurs chameaux étaient chargés d'aromates De baumes Et de la myre Qu'ils allaient livrer en Égypte Et Yehouda Voilà Qui dit à ses frères Que Que gagnerons-nous A tuer notre frère Et à cacher son sang Encore un autre Qui prend conscience Vous allez gagner quoi A ça en fait En vérité Qu'est-ce que vous allez gagner A tuer votre frère Vous allez gagner quoi Dans ça mes amis C'est terrible ça Qu'allez-vous gagner A tuer votre soeur Mes frères et soeurs Vous allez gagner quoi A ça A quoi bon faire La guéguerre A ton frère A ta soeur Ça sert à quoi En vérité A quoi ça sert Mes amis Voilà pourquoi Même ce frère-là Voulait les ramener A la raison Parce qu'ils étaient Dans la folie Le diable a commencé A les posséder Le diable a commencé A les pousser A faire des choses compliquées Et ce frère-là Voulait les ramener A la raison Alléluia Verset 27 Venez Vendons-le A ces ismailites Et ne mettons pas Notre main Sur lui Car Il est notre frère C'est notre cher Et ses frères Lui obéir La main du Seigneur On ne peut pas Tuer Les enfants du Seigneur Non 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 Le Seigneur est toujours Là pour intervenir Le Seigneur est toujours Là pour Mettre sa main sur toi Il sera toujours là Ma soeur mon frère Pour mettre sa main Sur ta vie Dans tous les Comment dire Les Comment dire Les Les difficultés Que tu passeras A condition que tu le craignes Même si tu passes Tout ça mon frère Tout ces souffrances Ces difficultés Qu'on a pu énumérer Les calomnies Tout ça Les rejets On te jette dans la citerne On te jette plus bas que terre Et bien N'abandonne pas la foi N'abandonne pas Yeshua Aime-le encore plus Et je te dis la vérité Tu vas voir ce qu'il va se passer après Tu verras ce qu'il va se passer après Tu verras ce que le Seigneur va te faire Tu verras ce qu'il fera avec toi mon frère Tu verras Mes amis Venez Vendons-le Verset 27 A ces Ismaëlites Et ne mettons pas notre main sur lui Car il est notre frère C'est notre cher Et ses frères lui obéirent Et comme les marchands Madianites Passaient Ils tirèrent Et firent monter Joseph de la citerne Et le vendirent Pour vingt pièces D'argent Aux Ismaëlites Qui emmenèrent Joseph en Égypte Puis Ruben Revint la citerne Et voici Joseph N'était plus dans la citerne Alors Il déchira ses vêtements Terrible Il retourna vers ses frères Et leur dit L'enfant n'y est plus Et moi Moi Où irais-je Il prit la tunique de Joseph Et ayant tué un bouc D'entre les chèvres Il plongeait la tunique dans le sang Puis Ils envoiaient Et firent porter à leur père La tunique de plusieurs couleurs En lui disant Voici ce que nous avons trouvé Reconnais maintenant C'est la tunique de ton fils ou non Jacob le reconnait Et dit C'est la tunique de mon fils Une bête féroce l'a dévoré Joseph a été déchiré Il a été déchiré Voilà le mensonge Voilà le mensonge En gros On peut revoir par là Représenté par là quoi Des paroles Qui montent Qui descendent Qui racontent des choses fausses Dans quelle optique De simplement dire que Il est dans le péché Il est dans le péché Il est méchant Il est Comment dire Il est orgueilleux Toutes ces choses Et bien Il est dans le mal Tout ça Et bien Le mensonge Le mensonge Mes amis On va dire Beaucoup de mensonges Sur toi mon frère Beaucoup de mensonges Seront dit sur toi Beaucoup de mensonges Dans l'unique but En fait En vérité Ben de quoi Ben que tu sois Traité de tous les noms Que tu sois plus aimé Comme tu étais aimé De papa C'est simplement ce qu'il voulait Parce qu'il était jaloux Jaloux en vérité Que papa l'aimait Jaloux en vérité Que papa avait un regard Bon sur lui C'est terrible 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 Oh mes amis Je crois que ce passage Nous encourage ce soir Vraiment faux Ce passage nous fait tellement de bien Mes amis Moi ça m'encourage Il y a plein de choses Que je n'ai pas vu là-dedans Plein de choses Que je reçois maintenant En lisant avec vous là Ce passage Donc je découvre en même temps Toutes ces choses C'est magnifique Voyez Donc il déchira ses vêtements Tu vois Ils sont partis dire Oh il s'est fait déchirer Par une bête féroce Mensonge Mensonge Oh il a dit ça Oh il a fait ça Oh il a dit On va raconter Toutes sortes de choses sur toi C'est pour savoir Qu'il faut que tu sois prudent Comme le serpent Et simple Comme la colombe Ah oui Et quand tu vis Toutes ces choses Avec tes frères et soeurs Eh bien laisse moi te dire Qu'il faut être prudent Ah oui N'oublie pas Le comportement N'oublie pas Que l'homme là Eh bien il est méchant Ah oui Faut pas oublier Que l'homme là Il est très très méchant Mon ami Très méchant Et la parole le dit Maudit soit l'homme Qui se confie Dans l'homme Ah oui Tu vois Verset 36 Tu peux pardonner Pas de problème Ça il faut pardonner Pas de problème Mais faut pas oublier Faut pas oublier Le coeur de l'homme Comment l'homme là Il peut Donc veille Donc dit Seigneur Là là Seigneur Avec qui doit se marcher Avec qui doit se marcher C'est important Important mon frère Ma soeur Ah oui hein Verset 36 Les madianites le vendirent En Égypte à Potiphar Une rue de Pharon Donc ils l'ont vendu là-bas Tu vois Donc il a été vendu Le pauvre Joseph Il a été vendu En Égypte À Pharon C'est terrible ça Waouh Ce partage il est terrible Ce partage On va prendre On va prendre Genèse 39 On va continuer un petit peu Genèse 39 Je vais essayer de pas tarder Là On va finir Voilà Or quand on fit descendre Joseph en Égypte Potiphar Unique de Pharon Chef des gardes Hommes égyptiens L'acheta de la main Des ismaélites Qu'il y avait amené Et Yahweh Et était avec Joseph Waouh Ça c'est le plus beau miracle Yahweh était avec lui C'est que même si tu vis tout ça Mon frère ma soeur Même si tu as été délaissé Même si tu as été abandonné Même si tu as subi Toutes sortes de chaos De crachats De moqueries De je sais pas quoi Et bien le plus important C'est que Yahweh soit avec toi Et pour que Yahweh soit avec toi Et bien c'est sa parole Qu'il faut garder mon frère ma soeur Ah oui Tant que tu garderas la parole de Yahweh Il sera avec toi Tant que tu marcheras dans la vérité La sanctification L'obéissance L'amour pour lui seul Il va t'accompagner Ah oui Ce n'est pas l'homme qui t'accompagner Ce n'est pas l'homme de t'accompagner Ce n'est pas l'homme qui t'approuver C'est que même si tu n'es pas approuvé des hommes Laisse moi te dire que Yahweh C'est lui seul Qui doit t'approuver Tant que tu n'as pas commis un péché Tant que tout ce qu'on peut dire sur toi Tout ce qu'on peut déferler comme parole sur toi Mon frère ma soeur Et dans le mensonge Et fond Tu ne seras pas maudit C'est impossible Car aucune malédiction sans cause Ne peut t'atteindre Non 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 Aucun fléau ne peut t'atteindre Aucun malheur ne peut t'atteindre Parce que tu aimes Yeshua Parce que tu obéis à Yeshua Parce que c'est Yeshua Que tu as obéi Mon frère ma soeur Voilà pourquoi ce soir Il faut que tu te relèves Oh oui Il faut que tu te relèves Parce que des âmes T'attendent dans la mission Que tu as reçu Oh oui Et le problème que tu as eu C'est la jalousie C'est la haine Et toutes ces paroles Que tu as reçues Eh ben Ton cœur ne doit pas les recevoir Non Ton cœur Tu dois garder ton cœur Plus que tout Parce que le but de tout cela C'est d'atteindre ton cœur Ton cœur qui est fragile Nos cœurs qui sont fragiles Garde ton cœur Plus que tout frère soeur Alléluia Tu dois être un guerrier Guerrière mon frère ma soeur Tu dois être ce guerrier Que Yeshua positionne Oh c'est terrible C'est terrible C'est des restaurations ce soir Ce soir le Seigneur Restaure les missionnaires Ce soir le Seigneur Relève les missionnaires Ce soir le Seigneur Équipe les missionnaires de nouveau Le Seigneur fortifie Le cœur De ces enfants Qui sont passés Par les complots Passés par les cris Passés par les pleurs Passés par les mensonges Les calomnies Le Seigneur te donne cette épée Le Seigneur Qu'est-ce qu'il te fait Ézéchiel 3 Ézéchiel 3 Mes frères et soeurs Oh oui Ézéchiel 3 Verset 9 Il dit quoi Et j'ai rendu ton front Semblable A un diamant Ézéchiel est passé par là aussi Donc Le Seigneur Qu'est-ce qu'il fait Il a enduit aussi le front Oh oui Semblable un diamant Plus dur que le roc Pour supporter tout ça Mon ami Supporter Les méfaits Supporter Tous ces Tous ces Trahisons Supporter Tous ces Tous ces mensonges Oh oui Il va Endurcir ton front Comme le diamant Plus dur que le roc Il te dit quoi Verset 9 Ne les crains pas Ne t'effraie pas A cause d'eux Quoi qu'il soit Une maison rebelle Ne t'effraie pas Frère sœur Ne t'effraie pas Ma sœur Ne tombe pas En lambeau Ne tombe pas Dans la dépression Ne tombe pas Dans le doute Le Seigneur T'a parlé Non Oh oui Voilà pourquoi Ce qu'il t'a dit Il faut l'écrire Il t'a parlé Écris 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 Oh oui Oh oui Oh oui Oh oui T'as pas pratiqué Le péché là Relève-toi T'as pas pratiqué Le mal là Tu dois avancer Plus que jamais Pourquoi On est à la fin Ne laisse personne Te détourner De la mission Que Yeshua T'a confiée Frère sœur Chakaraba Sondoro Boshika On va dire T'es orgueilleux On va dire Tu n'écoutes pas On va dire Que T'es rebelle On dira que Que t'étais méchant Que t'as péché On dira Toutes sortes de choses Sur toi Je te dis la vérité Les souffrances Et les épreuves Les souffrances Et les épreuves Chakaraba Sondoro Boshika C'est un temps C'est un temps Où le Seigneur Révolutionne Ses élus Je vous dis Dans nos esprits C'est la folie De Machia Et beaucoup Vont perdre Cette folie Beaucoup vont passer A côté de la folie De Yeshua Mes amis Ah oui L'évangile est une vie Ah oui On prêche Ce qu'on vit Bien sûr C'est la parole C'est l'évangile Je vous dis la vérité Tu dois t'accrocher Frère Ma soeur Tu dois t'accrocher Car le Seigneur Va te justifier Je te dis la vérité On va continuer A lire ça Parce que Tout ce qu'il a vécu Là Joseph Le Seigneur a justifié Tous ceux Qui t'ont trahi Tous ceux Qui ont menti Calomnie Eux même Eux même S'ils ne se reprennent pas S'ils ne se reprennent pas Tu vas voir Ils vont tous Tomber dans le péché Tu vas voir Ils vont tomber Dans le péché Parce que le Seigneur Il voit tout Yeshua voit tout Frère, sœur Voilà pourquoi Toi On doit Tu dois juste Craindre le Seigneur Craindre sa parole Oh oui Oh oui Oh oui Oh oui Tu dois craindre sa parole Et bénir Ceux qui te font du mal C'est ça le message De l'évangile Aime ton ennemi Enfin il faut aimer son ennemi C'est écrit Et ne pas désirer sa mort Et ne pas désirer sa perte Voilà l'attitude Des Josette et de Joseph Bénir Mes amis Mes amis Mes amis Mes amis Mes amis Bénir Oh oui Oh oui Oh oui Oh oui C'est terrible Mes amis Waouh 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 La mission chrétienne La marche chrétienne Je n'étais pas au courant De toutes ces choses C'est plus tu avances Que tu te rends compte En vérité Ce n'est pas des blagues Ce qu'on lit là C'est vrai Tout est vrai Mes amis Hallelujah Hallelujah Il y a des portes Qui vont s'ouvrir ce soir Il y a des mariages J'ouvre une parenthèse On a une choix Qui vont s'ouvrir là Il y a des mariages Qui vont s'ouvrir On t'a dit non Ce n'est pas ton mari Ce n'est pas ta future C'est parce qu'on voulait Quelqu'un d'autre pour toi J'ouvre la parenthèse On voulait quelqu'un d'autre Pour ton mariage Des mariages arrangés Voilà ce que se passe aussi Chez les chrétiens On arrange des mariages Mes amis Mes amis Mes amis Mes amis Mes amis Et comme tu refuses On va te lapider Parce que tu refuses De te marier Avec le frère ou la soeur Qu'on a vu pour toi Et on va te traiter De tous les noms On va te lapider Voilà ce qui se passe Chez les chrétiens aussi Mes amis Fais-le en sermé Je reviens à la parole Genèse 39 Verset 2 Et Yahweh était avec Joseph Et il était un homme Qui faisait Qui faisait tout prospérer C'est-à-dire que tout ce qu'il faisait Ça prospérait Quand il était là Il y avait des fruits Tout ce qui touchait Il y avait des fruits Des fruits Des fruits Des fruits Des fruits Des fruits Et le Seigneur justifie Par les fruits Ah oui Le Seigneur justifie Les missionnaires Les missionneuses Voilà comme vous voulez Quand il est appelé Par les fruits Ah oui Et sa parole dit quoi Vous les reconnaîtrez A leurs fruits Donc si on te dit Tel frère Tel soeur Oh là 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 Oh ce qu'elle fait là C'est le mal Patati patata Mon ami Regarde les fruits Il faut arrêter Il faut regarder Aux fruits là Et c'est comme ça Que beaucoup de haine Se crée dans les cœurs De beaucoup Parce qu'un tel Dans l'oreille Contre Joseph Contre Josette Et patati Et patata Et ça pollue Et ça pollue L'église Ça pollue Ça pollue Et se passe quoi Les démons ronnent Et ça tue le travail Ça tue le réveil Et tout est fini Tout est cassé Pourquoi ? La langue La haine Vous voyez La souffrance Vous avez la souffrance Les souffrances Tu vas passer par là Frère soeur Tu vas passer par là Ah oui Il était dans la maison De son Seigneur Égyptien C'est terrible Son Seigneur Vu que Yahweh Est avec lui Et que Yahweh Faisait prospérer Entre ses mains Tout ce qu'il faisait Et tout ce qu'il faisait Ça prospérait Tout ce qui touchait là Ça prenait Il y avait les fruits Les fruits Les fruits Les fruits Mes amis Voilà pourquoi La mission que tu as reçue là Ne vends-tu pas les fruits dedans ? Ne vends-tu pas les fruits ? Hein ? Une œuvre Qui ne vient pas du Seigneur Une mission Qui ne vient pas du Seigneur Il n'y a pas de fruits Donc même si on te dit Il n'y a pas de patati Il faut arrêter Mon ami Continue parce qu'il y a les fruits Continue parce que Le Seigneur t'a parlé Alléluia C'est pourquoi Joseph Trouva grâce A ses yeux Et il le servait Il l'établit Sur sa maison Et il le remit Entre les mains Tout ce qui lui appartenait Vous voyez la confiance Ses yeux là-bas Ses frères l'ont rejeté là Ses frères l'ont tué là-bas Mais il a été reçu Quelque part d'autre mon ami Voyez un peu Un prophète N'est jamais bien reçu Chez lui Jamais C'est les autres C'est les autres là-bas Comme la parole le dit Le Seigneur est venu chez les siens Ils ne l'ont pas reçu Eh ben Moi je l'ai reçu Parce que je suis entier Les Africains l'ont reçu Les Russes l'ont reçu Pourquoi ? Parce que le Seigneur S'est tourné vers les autres Parce qu'il n'a pas été bien reçu Donc il s'est tourné vers les nations Waouh C'est à dire que Toi là Toi missionneuse Toi missionnaire Toi qui a reçu la mission du Seigneur Tu souffres Laisse-moi te dire que Des âmes t'attendent partout dehors Des âmes t'attendent au loin Ah oui La mission que tu as reçu C'est pour les âmes Qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Tu dois aller les sauver Ah oui T'as pas été bien reçu Eh ben Tourne-toi vers les païens Tourne-toi vers ceux qui ont besoin De recevoir la vie Pourquoi tu t'obstines À vouloir être bien vu Être bien vu mon ami À arranger les ongles Quand c'est comme ça Tu te compromets Tu te compromets Ah oui Alléluia Verset 5 Et il arriva que Depuis qu'il l'eut établi Sur sa maison Et sur tout ce qu'il possédait Yahweh bénit la maison De l'Egyptien C'est-à-dire à cause de Joseph En plus c'est ce que j'allais dire là Voilà À cause de Joseph Et la bénédiction De Yahweh Fût sur tout ce qui lui appartenait Soit à la maison Soit au champ C'est-à-dire quoi mon frère C'est-à-dire quoi C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que la mission Que tu as reçu La vie du Seigneur en toi L'appel du Seigneur En fait voilà Je parle de manière générale Tout ce que tu as reçu du Seigneur Tu seras une bénédiction Pour les autres Les autres vont commencer à En fait Ta mission là Que tu as reçu du Seigneur Les souffrances La souffrance Que tu passes pour le Seigneur Les souffrances Les épreuves Tout ça là Ça va porter du fruit Chez les autres Ah oui Est-ce que tu comprends Mon frère, ma sœur Il a été jeté dans la citerne Mis à mort Mis à mort Il a souffert Il a souffert Mais il n'est pas mort Donc comme il a vécu là Le Seigneur l'a gardé Parce qu'il est resté ferme Et bien Il devient une bénédiction Pour une multitude Mon ami Il devient une bénédiction Dans la maison De l'Égyptien Pourquoi ? Parce que la grâce du Seigneur Repose sur lui Parce que l'esprit du Seigneur Est sur lui Les fruits du Seigneur Sont avec lui Et bien Qu'est-ce qui se passe ? D'autres personnes sont bénies D'autres seront bénies Par ta vie Par l'œuvre que tu fais Par la mission que tu as accomplie Pour Yeshua Frère, sœur Alléluia C'est pour ça C'est pour ça qu'il est important Comme le Seigneur De souffrir Le Seigneur a souffert Et bien Grâce à lui Nous sommes sauvés Grâce à lui On est actuellement Dans le royaume On a accès au ciel On a accès au trône Accès à la prière Accès à Yeshua Voix de gloire Des chaînes se brisent ce soir Des chaînes se brisent Là où mes sœurs étaient Là où les josephes Là où les josephes étaient enchaînées Le Seigneur est en train de briser vos chaînes Vous allez Vous allez Marcher avec le Seigneur Vous allez marcher avec Yahweh Vous irez là où Yahweh vous demande d'aller Des chaînes se brisent Parce que des hommes et des femmes Attendent la bénédiction Que le Seigneur a déposé en toi Pour leur vie Alléluia La souffrance que tu endures Sera une bénédiction Pour les âmes La souffrance Les épreuves que tu endures Seront une bénédiction De toi sortira cette onction De toi resplendira la gloire de Yeshua En toi On verra Yeshua Mon frère et ma sœur Tu dois supporter Passer par là C'est le lot C'est notre lot Tu dois pas abandonner Tu dois pas lâcher Tu dois pas retourner dans le péché A cause des paroles des hommes A cause des blessures des hommes A cause de là où on t'a blessé Là où on t'a cassé Tu dois pas abandonner Non 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 On a laissé Joseph Pour mort Dans la citerne Combien t'on laissait pour mort Sœur frère Mais laisse-moi te dire que là C'est ton temps de résurrection C'est ton temps où tu vas te relever Alléluia Tu étais faible Tu étais proche d'abandonner Là c'est ton temps du réveil C'est le temps de te réveiller frère et sœur Ce message est pour toi Alléluia C'est le temps de payer ce prix C'est le temps de payer ce prix Quitte à être rejeté Quitte à être critiqué Est-ce que Yahweh t'a parlé Si Yahweh t'a parlé Dis à Yahweh Yahweh bah c'est toi Yahweh je suis Qu'est-ce qu'on pourra te faire Pourquoi Yahweh t'a parlé Yahweh est avec toi Yahweh t'a dit Faut Vas-y Va Que l'homme Qu'est-ce que Tes frères et tes sœurs Pourront-tu te faire Qui te nourrit C'est pas Yahweh Pourquoi tu as ta nourriture De tes frères et sœurs Qui te nourrit La parole est claire Il dit quoi Donne-nous Notre pain Notre nourriture quotidienne Bah oui Donc En fait Beaucoup aussi J'ouvre une parenthèse J'ouvre une parenthèse terrible Cette parenthèse là Je crois Ça concerne beaucoup De Josette et de Joseph Beaucoup On Comment dire Veulent Comment dire Être bien vus Refusent De tout perdre Pour aller Là on le sait On leur demande d'aller De peur de perdre Telle ou telle chose Les intérêts Beaucoup Aiment les intérêts Beaucoup Aiment les intérêts Les intérêts Mes amis Tu vas pas aller loin Si tu aimes les intérêts Tu iras pas loin mon ami Si tu aimes les intérêts En fait C'est compliqué Cette affaire là C'est compliqué C'est compliqué Beaucoup aiment les intérêts Oh les intérêts Les intérêts Oh faut pas Faut pas Parce que tu sais Les intérêts Mon ami Va là où Yahweh t'a demandé d'aller Il est temps Que tu répondes A l'appel de Yahweh Il est temps Que tu dises Oui à Yahweh C'est le moment De dire oui à Yahweh Qu'est-ce que tu attends Mon frère ma soeur Oh oui Oh oui Oh oui Oh oui Oh oui Verset 6 Il remit tout ce qui était à lui Entre les mains de Joseph Et ne s'occupa plus de rien La confiance C'est-à-dire que quand Yahweh est avec toi Ben ça crée une confiance en toi Les gens ont confiance en toi Mon frère ma soeur Ah oui Les gens auront confiance en toi Confiance Grâce à Yahweh Ah oui Grâce à Yahweh Il aura cette confiance Que Yahweh mettra dans les cœurs Des hommes et des femmes Cette confiance Comment dire Dans la mission que tu as reçu Dans le travail que tu as reçu Pour ta vie Une confiance Ils vont prier pour toi Ils vont te soutenir Pourquoi ? Yahweh va leur parler Alléluia Joseph ne s'occupa plus de rien Excepté de la nourriture qu'il mangeait Or Joseph était beau de taille Beau de figure Après ces choses Il arriva que la femme de son Seigneur Porta les yeux sur Joseph Et elle lui dit Couche avec moi Les épreuves On va alors que tu couches Et beaucoup de prédicateurs Ben ça couche Beaucoup veulent que le Seigneur les utilise Mais ça couche avec les femmes Ça couche avec les hommes Le péché Le péché mes amis Le mal Après ces choses Il arriva que la femme de son Seigneur Porta les yeux sur Joseph En fait la sirène des eaux là Voulait détruire Joseph Tu vois ? La sirène des eaux Voulait détruire Joseph Elle lui dit Couche avec moi Voilà les épreuves aussi Les épreuves que tu as passé là On va vouloir te détruire Tu vois ? Les frères vont te détruire Ensuite Les frères vont te détruire Ensuite Le sexe Ensuite Mes amis c'est terrible Tu vois ? Donc un missionnaire Il ne couche pas avec les femmes Celui qui est appelé Celui qui a reçu la mission La mission du Seigneur C'est-à-dire que même s'il a vécu des choses compliquées C'est-à-dire Joseph là On voit Joseph Il a vécu toutes sortes d'attaques Toutes sortes de problèmes Toutes sortes de combats De combats De combats Joseph là Il a dit Non, 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 non Je ne couche pas non plus Vous voyez les épreuves Terribles Mais il refusa Et dit à la femme de son Seigneur Voici mon Seigneur Ne prends pas Avec moi Connaissance Voici mon Seigneur Ne prends pas avec moi Connaissance de rien Dans la maison Et il a remis entre mes mains Tout ce qui lui appartient Il n'y a personne dans cette maison Qui soit plus grand que moi Il ne m'a rien interdit Excepté toi Parce que tu es sa femme Comment ferais-je ainsi grand mal Et pécherais-je Contre Elohim Voilà les cœurs des Voilà les cœurs des Joseph Les cœurs des Josettes Les cœurs de ceux qui sont missionnés Par le Seigneur Et bien Ils craignent d'abord le Seigneur Il était loin de son papa Loin de sa famille Loin de tout Là il peut se dire Je peux pécher C'est bon on a fait me tuer là-bas C'est bon je peux pécher Non, 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 non Comment pécherais-je contre Elohim Comment pécherais-je contre le Créateur Et beaucoup font ça mes amis Beaucoup lorsqu'ils sont loin Ils sont dans nos secrets Et bien ils font le péché Pourquoi ? Parce qu'ils ne craignent pas le Seigneur Ils ne craignent pas le Seigneur Mes amis Mais non, il n'y a pas à quel monde dit Ils ne craignent pas le Seigneur Beaucoup ne craignent pas le Seigneur Beaucoup craignent plus les humains Plus l'homme Qu'ils craignent le Seigneur Mon ami Beaucoup sont hypocrites Beaucoup sont hypocrites Ils ne craignent pas le Seigneur Dans les coulisses là Péché sous péché Mal sur mal Porno sur porno Viol sur viol Inceste sur inceste Calomnie sur calomnie Vol sur vol Péché sous péché Parce qu'ils ne craignent pas l'Hélohim Et sans la crainte de l'Hélohim C'est terrible Beaucoup veulent être missionnés par le Seigneur Mais ils sont attachés Ils s'adonnent au péché Tu ne seras pas envoyé mon ami Tu ne peux pas t'envoyer avec le péché Ce n'est pas possible Disqualifié Disqualification Le Seigneur mandate Envoie ceux qui le craignent Alléluia Verset 10 Quoi qu'elle parla tous les jours à Joseph Il refusa de coucher à côté d'elle C'est magnifique ça Voilà un homme du Seigneur Voilà un missionnaire Voilà ceux qui aiment l'Hélohim Qui aiment Yeshua Ils se battent Ah oui Ils gardent le témoignage Ils gardent la vie de Yeshua Ils gardent l'esprit de Yeshua Voilà les vrais missionnaires Voilà les vrais Joseph Ils gardent la crainte du Seigneur Quoi qu'il en coûte Alléluia Ils sont déterminés Non pour les hommes Mais déterminés pour Yeshua Et ils ne pèchent pas Et ils ne tombent pas Parce que leur cœur, leurs yeux Sont fixés sur le Seigneur Et le Seigneur Répond son esprit Répond sa grâce, sa force Et les garde Alléluia Verset 11 Mais elle arriva un certain jour Qu'il entra dans la maison Pour faire son travail Et de tous les hommes de la maison Personne n'était dans la maison Voyez Voyez Mais elle le saisit par son vêtement Et lui dit Couche avec moi Mais il laissa son vêtement Entre ses mains S'enfuit Sorti dehors Lorsqu'elle vit Qu'il lui avait laissé son vêtement Entre les mains Et qu'il s'était enfui dehors Là il va passer des tables de mensonges On va mentir sur lui Il a passé L'épreuve La souffrance L'épreuve En même temps On la recède pour coucher Pour coucher Là il va passer des tables de mensonges On va mentir sur lui On va mentir sur lui Entre les mains Et qu'il s'était enfui dehors Elle appela les gens de sa maison Et leur parla en disant Voyez On nous a amené un homme Un hébreu Mes amis Pour se moquer de nous Il est venu vers moi Pour coucher avec moi Et j'ai appelé à grand cri Il s'est levé Quand il a entendu Que j'ai levé ma voix Et que je criais Qu'il a laissé son vêtement À côté de moi Et il s'est enfui Il est sorti dehors Il est sorti dehors Et elle garda Le vêtement de Joseph Jusqu'à ce que son seigneur Rentre à la maison Alors Elle lui parla De son nom et ses paroles En disant Le serviteur hébreu Que tu nous as amené A mené Est venu vers moi Pour se moquer de moi Mais comme j'ai élevé ma voix Et que j'ai crié Il a laissé son vêtement À côté de moi Et il s'est enfui Et il arriva Dès que son seigneur Entendit les paroles De sa femme Qui lui parlait Disant Ton serviteur a agi Envers moi Selon ses paroles Sa colère S'enflamma Il n'a même pas À chercher à comprendre Et c'est le problème aussi De beaucoup de chrétiens On peut prendre le côté Par là aussi Combien de chrétiens Entendent des calomnies Des paroles Sur les uns Sur les uns Et ne vont pas vérifier Ils ne vont pas vérifier Voyez Ils ne vont pas vérifier Et ils vont tout de suite Prendre cela pour la vérité Et il se passe quoi ? Il se passe que c'est Ça crée le chaos Ça crée le chaos Mes amis Tu vois Ton serviteur a agi Envers moi Selon ses paroles Sa colère S'enflamma Et le seigneur de Joseph Le prie Et le mis en prison Direct prison Pourquoi ? Il a fait confiance A sa femme Combien font confiance Aux parents Les uns des autres Sur les uns des autres Combien font confiance Aux rêves Des uns des autres Et il se passe quoi ? Et bien d'autres frères et soeurs Qui sont totalement innocents Totalement Comment dire Deveux le seigneur Comment dire Dans la crainte de Yeshua Ben sont cloués Crucifiés Oh Ami Ami Crucifiez-le Voilà comment Beaucoup sont crucifiés Beaucoup de frères et soeurs Sont crucifiés Et malheureusement Il y a beaucoup de pertes Beaucoup malheureusement A cause de cela Et bien Ils retombent dans le péché Beaucoup sont assassinés Par Le mensonge Mes amis Voilà le mal Qui ronge Le Le milieu chrétien Ce mal Ce mal Vous voyez C'est terrible C'est terrible ça mes amis Terrible Terrible Oh là 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 Il Alors Sa colère s'enflamma Verset 20 Et le seigneur de Joseph Le prit Et le mit en prison A l'endroit Où les prisonniers Du roi étaient enfermés Il restait là en prison Terrible ça A cause d'une parole De sa femme Il a fait confiance Mais n'a pas vérifié Les dires de sa femme Tu vois C'est terrible ça Comme Salomon On a vu Salomon Avec les deux femmes là Il y a une femme Son bébé était mort Vous vous rappelez ce passage Mes frères et soeurs On ne va pas forcément le prendre Salomon Son bébé Il y a une femme Qui est venue avec son bébé Disant Que En fait Il y avait deux femmes Un des bébés Un des bébés D'une femme Est morte dans le sommeil Je crois que c'est comme ça Et du coup L'autre A qui son bébé était morte Elle est partie Prendre un bébé Qui était vivant Elle a donné le bébé Qui était mort A l'autre Et la femme Qui s'est réveillée Elle dit Mais non c'est pas son fils C'est pas mon fils Et du coup Le roi Salomon Qui avait demandé La sagesse au seigneur Les deux femmes Ils étaient en train de plaider Enfin C'est mon enfant C'est mon enfant C'est mon enfant Il y a une qui dit Non non c'est mon enfant L'autre dit Non non c'est mon enfant En fait La femme Qui avait volé L'enfant vivant Voulait en fait Que cet enfant Lui revienne Alors que c'est pas son enfant Il s'est passé quoi Salomon il était sage Il a fait quoi Il a dit Donnez moi une épée En gros il voulait Tuer le bébé en fait Tu vois Et comme une femme Son bébé c'est compliqué Tu tuer son bébé Ses entrailles là C'est compliqué Donc la femme A qui appartenait l'enfant Elle a eu une réaction De maman Ses entrailles ont dû C'est compliqué Les femmes connaissent ça Les femmes Son bout de chou Quand elle vous bout de chou C'est compliqué Quand elle tombe par terre Tes entrailles Les femmes Souvent les femmes disent ça Même la femme des fois Les entrailles là Ils sentent que ça se tire dedans Je sais pas quoi Parce qu'ils connaissent tout ça Les femmes Donc la femme là Son bébé Allait se faire tuer Tu vois Donc elle a une réaction De réaction Véritable Parce que c'était la vérité C'était son bébé Et l'autre Elle a pas une réaction Parce que c'était pas son bébé Donc s'il mourrait ou pas Elle s'en fiche Déjà elle a déjà perdu un bébé Donc en vérité Elle s'en moquait totalement Que ce bébé Là mourait Voyez Donc en fait c'est ça C'est-à-dire qu'en vérité là En fait Quand tu entends des choses Quand des paroles sont semées Quand des mensons sont semées Il faut toujours Demander Toujours Avant des vérifications Pour ne pas Agir Injustement Je vous dis la vérité Frères et sœurs Agissons de la sorte Ah oui Ah oui Ah oui Ah oui Ah oui Ah oui Merci Eva Et le seigneur Joseph Et le seigneur de Joseph Le prit Et le mit en prison A l'endroit Où les prisonniers du roi Était enfermés Il restait là en prison Mais Yahweh fut avec Joseph Waouh Donc il est passé par La case mensonge Les preuves mensonges On a menti sur lui A cause du mensonge Mais il était enfermé C'est-à-dire qu'il perdait Tous les Tous les bienfaits Il était en prison Fermé là-bas mes amis En prison mes amis A cause d'un mensonge Mes amis Imaginez-vous cela Combien sont morts A cause des mensonges Combien ont abandonné la foi Ont abandonné Jésus Christ A cause du mensonge Ils n'ont pas supporté Ils sont retombés dans le monde Ils ont dit Non 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 Ça c'est ça les chrétiens Et bien malheureusement Beaucoup sont repartis dans le monde Et c'est pour ça la parole nous dit Que en fait On doit être des témoins Parce que beaucoup de chrétiens Beaucoup de païens Refusent Jésus Pourquoi Mais ils ne voient que des problèmes Chez des chrétiens Ils ne voient que des scandales Scandale sur scandale Problème sur problème Crise sur crise Comment voulez-vous Donner envie Voulons-nous Donner envie Aux inconvertis De Prier le Seigneur Ils vont fuir Le Seigneur C'est pour ça en fait Même partout On va là On doit avoir un témoignage Exemplaire Un témoignage Pour que les gens Pour que les gens ne puissent pas mépriser Entre les mains de Joseph Tous les prisonniers Voilà la grâce du Seigneur Même en prison La grâce est là Tu voyez En fait partout Des chers seront libérés Des couples seront libérés Je vous dis la vérité Hallelujah Voilà pourquoi Tu ne dois pas tomber Tu ne dois pas abandonner Verset 23 Le chef de la prison Ne prenait aucune connaissance De ce que Joseph avait en main Parce que Yahweh Est avec lui La grâce du Seigneur Et Yahweh faisait prospérer Tout ce qu'il faisait Imaginez-vous la jalousie de ses frères C'est à cause de ça Parce qu'il prospérait Parce qu'il était béni Parce que la bonté La lumière de Yeshua La lumière du Père de Céleste Brillait sur lui Voyez Et ça a créé Tous ces choses Tous ces problèmes là Tous ces chaos là Parce que Parce que C'était ça mes amis La jalousie Vous voyez Et si vous lisez par la suite Vous allez voir que Joseph Par la suite Il a été établi Gouverneur d'Egypte Et quand il y avait la famine Tout ça Ça s'est vraiment accompli la prophétie Et bien c'est lui Qui a nourri ses frères Il a fait comme s'il ne les connaissait pas au début Ensuite Il a révélé son identité Vous allez voir l'histoire Et le Seigneur l'a justifié Justifié Et comment dire Et la mission qu'il avait C'était une bénédiction Pour que les gens ne meurent pas Mes amis La mort était là-bas La famine était là-bas Mes amis Voilà pourquoi Oh mes amis Il faut faire attention Il faut faire attention A ne pas créer des problèmes Chez les uns les autres Alors que C'est à cause de tes ambitions Ta jalousie Tes choses personnelles Dans ton cœur Qui a créé tout ça Voilà pourquoi Beaucoup de chrétiens là Beaucoup Ils sont charnels Beaucoup ont la vision Comme le monde Des ambitions mondaines Et ça crée quoi ? Ça crée la mort La destruction Le péché Le monde La chair Le mal Et le Seigneur là Mais quand c'est comme ça Il juge Le Seigneur juge Mes amis Ah oui Il juge Ah oui Ah oui Ah oui Ah oui C'est pour cela Que le Seigneur va juger Des hommes et des femmes Qui ont été à l'origine De morts De scandales De détructions Le jugement L'épée du Seigneur est sortie Mes amis Son épée est dehors Tous ceux qui ont été à l'origine De morts De morts De détructions L'épée est sortie Du Seigneur Mes amis C'est pour cela que le Seigneur nous appelle A la repentance On doit veiller sur notre vie Veiller sur notre vie Veiller sur notre langue Veiller sur notre coeur Parce que si on ne veille pas Le diable va rentrer Mes amis Ah oui On va prendre un Samuel Un Samuel 16 verset 1 Les souffrances Les épreuves Bon on est samedi Voilà C'est samedi Donc ça va passer C'est un peu long Désolé Vous prenez des notes Si vous voulez déconnecter Vous écouterez le reste après Il n'y a pas de souci Mais en tout cas On va continuer Libérer ce qu'il y a donné Par la suite A Samuel 16 verset 1er Yahweh dit à Samuel Quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul Je l'ai rejeté Afin qu'il ne règne plus sur Israël Remplis ta corne d'huile Et viens Je t'enverrai Chez Isaïe Bethlémit Car je me suis pourvu Un de ses fils pour roi Et Samuel dit Comment irais-je Car Saoul la prendra Et il me tuera Et Yahweh répondit Tu prendras en ta main Une jeune vache du troupeau Et tu diras C'est pour sacrifier Yahweh Que je suis venu Tu inviteras Isaïe au sacrifice Je te ferai savoir Moi-même Ce que tu auras à faire Et tu roindras pour moi Celui que je te dirai Samuel fit comme Yahweh lui avait dit Et l'Ala Bethléem Les anciens de la ville Tout effrayés à courir Au devant de lui Et lui dire Ta venue est-elle la paix Il dit la paix Je suis venu Pour sacrifier Yahweh Sanctifiez-vous Et venez avec mon sacrifice Il fit sanctifier aussi Isaïe et ses fils Et les invitaient au sacrifice A son entrée Il remarqua Eliab Et se dit Le machia de Yahweh Est certainement devant lui Les apparences Il arrêtait l'apparence Eliab l'apparence Tout ça Donc on pense que le Seigneur Est avec lui Voilà pourquoi C'est pas ce qui est levé Dans ce monde Qui a prouvé du Seigneur Tout ce qui est élevé Dans cette génération Est une abomination Abomination Devant le Seigneur Donc c'est pas les apparences C'est pas les apparences Qui font que le Seigneur Est avec quelqu'un Non 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 Verset 7 Yahweh dit à Samuel Ne prête pas attention A son apparence Vous voyez les apparences là Ça nous trompe hein Et nous les humains Comme je l'ai dit au début De ce partage Que les apparences T'en veux Telle apparence Tel truc Le Seigneur N'est pas comme nous Il pense pas comme ça Ni à la hauteur De sa taille Car je l'ai rejeté Certainement T'es dans le péché Le mal Il n'y a pas un coeur Pour le Seigneur Donc le Seigneur Pépétuliser les pécheurs Pas possible Donc rejeté Il ne s'agit pas ici De ce que je vois Ce que voient les humains Les humains voient Ce qui leur saute aux yeux Voilà Les humains Regardent ce qui saute aux yeux Voilà Mais Yahweh voit au coeur C'est le coeur Qui voit le Seigneur Les humains Regardent à l'apparence Mais le Seigneur Regardent au coeur Qu'est ce qu'il y a dans le coeur Lui là Lui là c'est les femmes Lui là c'est le péché Lui là il n'a pas de caractère Non celui là il n'a pas de caractère Oh celui là Il ne va pas Il ne va pas Il ne va pas En fait Beaucoup veulent être Missionnaires du Seigneur Mais beaucoup ne vont pas faire Ce que le Seigneur va leur dire Ils ne vont pas faire Exactement ce que le Seigneur Va leur dire Et ils vont passer à côté Ils ne sont pas qualifiés Pour l'oeuvre Tu ne veux pas être qualifié On a vu tout à l'heure Joseph il a été qualifié Il a été qualifié gouverneur Il a passé toutes les épreuves Il n'a pas couché Il n'a pas menti Il n'a pas volé Il n'a pas ceci Qualification mon ami Comment tu es qualifié Tu te masturbes Tous les 4 matins Tous les 4 matins Tu prends ta main Tu te masturbes Tous les 4 matins Tous les 4 matins Tu mens Tu mens pour rien mon ami Comment tu veux Passer Et qualifié Tu ne pourras pas qualifier mon ami Non Tu dragues les femmes Comment tu veux te qualifier Tu ne peux pas te qualifier Par le Seigneur Ce n'est pas possible Tu ne peux pas te qualifier Par le Seigneur Tu triches Tu forniques Tu ne peux pas Être qualifié Par Yeshua Non Oh non Mais il dit Yahweh n'a pas non plus Choisi celui-ci Isaïe fit passer Shammah Et Shammuel dit Yahweh n'a pas non plus Choisi celui-ci Ainsi Isaïe fit passer Ses 7 fils devant Samuel Samuel dit à Isaïe Yahweh n'a pas choisi celui-ci Samuel dit à Isaïe Sont là tous tes garçons Et dit Il reste encore le plus jeune Seulement Il fait prête les brebis En gros Ne t'inquiète pas Il fait juste les brebis Ce n'est pas prête lui Même le père là Il doutait Oh non Mais ne t'inquiète pas Lui c'est les brebis Il ne peut pas être loin Pour faire quelque chose Lui c'est les brebis Les brebis là Ça sent mauvais Tout ça c'est en gros C'est dehors tout ça C'est compliqué Et on voit par là Que Isaïe là Pas Isaïe David là Il était dehors Il n'était même pas dans la maison Il était dehors Au travail que le ciel lui demandait A la tâche que le ciel lui avait donné de faire Voyez c'est beau ça mes amis Il vaquait simplement A la position qu'il avait reçu C'est à dire que si tu es fidèle dans les petites choses De plus grandes choses te seront confiées Et tu seras fidèle Combien veulent de grandes choses pour le Seigneur Combien veulent des grandes missions Mais aucune fidélité dans les petites choses Dans les petites choses Ils ne sont pas ou elles ne sont pas fidèles à la parole du Seigneur Tu vois Ils peuvent facilement pêcher contre elle Comment veux-tu Comment voulons-nous être qualifiés par le Seigneur Alors que tu pêches Que tu n'es pas fidèle Dans les petites choses David là on voit qu'il était fidèle Donc on voit là aussi pour être qualifié Voilà Pour être qualifié Et bien Il faut passer aussi Par aussi la fidélité Dans ce que le Seigneur te confie Tu vois Verset 12 Il le vit venir Il était roux avec de beaux yeux Et de belles apparences Et Yahweh dit à Jemuel Lève-toi Et ois-le Car c'est lui que j'ai choisi Waouh 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 Alors Samuel prit la corne d'huile Éloigné au milieu de ses frères Et depuis ce jour-là L'esprit de Yahweh Saisit David Magnifique mes amis Terrible 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 L'esprit le saisit Voyez On va prendre un dernier passage Un dernier passage pour finir Donc les épreuves Les souffrances Avant la qualification Et là on va prendre le côté Où aussi tu pourras Tu vivras aussi la conspiration La conspiration C'est-à-dire qu'on va conspirer contre toi Tu vois Conspirer contre toi mes amis C'est-à-dire qu'on va vouloir faire des choses Pour te détruire et prendre ta place Prendre la position que le Seigneur t'a confiée Tu vois Prendre ce qui était prévu De la part du Seigneur pour toi Tu vas vivre cela Tu vas vivre la conspiration Tu passeras par là mon ami Ah oui C'est terrible ça Alors on va prendre un roi Un roi 1 au verset 5 Alors Adonijah Fils de Hagi S'exalta lui-même En disant Moi Je serai roi C'est terrible ça Donc il dit Moi Voilà un orgueilleux Voilà un orgueilleux mes amis Moi Je serai prophète Oh moi Je serai Je serai grand Ça c'est Ça c'est même pas C'est un orgueille ça David David n'avait pas parlé comme ça David lui était en train de péter ses brebis là-bas Il pensait même pas au roi tout ça Il était pas dans ces choses de mes amis Ah non 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 Donc quand quelqu'un se réclame lui-même Il dit qu'il sera roi Il s'élève lui-même Mon ami tu seras abaissé Celui qui s'élève sera abaissé Voilà pourquoi C'est le Seigneur qui élève Alléluia Il se fabriqua un char Il commençait à fabriquer lui-même son élévation Mes amis Mes amis Je lis ça comme ça là Mes amis J'ai rien préparé Je prends seulement les passages qui disent De prendre le Seigneur Et il me donne Dans la foulée là Ce qu'il y a à dire C'est terrible l'esprit du Seigneur Mes amis Moi je serai roi Il se fabriqua un char C'est à dire que Beaucoup fabriquent eux-mêmes Leur élévation Beaucoup veulent fabriquer eux-mêmes Leur ministère Leur appel Leur réveil Ils se fabriquent des choses Ils prennent des raccourcis Des choses Qui sont de la chair Les ambitions de la chair On veut s'élever soi-même Où qu'il a baissé Bon Dieu dit Voici je serai roi Il se fabriqua un char Avec des cavaliers Et cinquante hommes Qui couraient devant lui Verset 6 Verset 6 Or Son père ne voulait jamais Le chagriner de son temps En disant Pourquoi agis-tu ainsi ? Il était très beau Les sentiments Ah c'est les sentiments Doussala Il était très beau D'apparence Il était né Après Absalom Voyez Il eut des pauvres Il était pour parler avec Yoab Fils de Tchéoua Et avec le prêtre Abiatar Et ils aidèrent Adonija Et le suivirent Mais le prêtre Sadoc Benaiah Fils de Yéhouda Nathan le prophète Chimei Reil Et les vaillants Hommes de David N'étaient pas Avec Adonija Oh non Or Adonija Fittu des brebis Et des bœufs Et des veaux Gras Près de la pierre De Zoélet Qui est auprès D'un gourel Il invita tous ses frères Fils du roi Et tous les hommes De Yéhouda Qui étaient au service du roi Mais il n'invita pas Nathan Il sait pourquoi Il y a des gens On ne va pas inviter Dans les complots Dans les Comment ça s'appelle Dans les conspirations Il y a des gens On ne va pas inviter Pourquoi ? Parce qu'ils vont parler Ils vont dénoncer tout ça Mes amis Donc il ne faut pas les inviter Parce qu'eux Ils sont trop droits Eux là Ils vont parler Ils vont dire la vérité Voilà mes amis Mais il n'invita pas Nathan Le prophète Ni Benaya Ni les vaillants hommes Ni les Shalom Shalom Son frère Alors Nathan parla Salomon Alors Nathan parla A Béchéba Mère de Shalom En disant N'as-tu pas entendu Kadonija Fils de Agi Et a été Féroi Et David notre seigneur N'en sait rien Et maintenant Viens Je t'en donne le conseil Afin que tu sauves ton âme Et l'âme De ton fils Salomon Va En tir le roi David Et dis lui roi Mon seigneur N'as-tu pas fait Serment à ta servante En disant Ton fils Salomon Régnera Après moi Et sera assis Sur mon trône Pourquoi Pourquoi Adonija Règne-t-il Voyez Voici pendant que tu seras Là à parler Avec le roi J'entrerai moi-même Après toi Parce qu'il faut des témoins En fait il faut deux paroles Qui puissent appuyer la parole Waouh c'est terrible ça mes amis Quand on entend une parole Il faut une autre parole Qui confirme C'est important Parce qu'une seule parole Là le roi il peut dire Ah mais finalement Ah c'est peut-être pas vrai Donc David vient Nathan rentre là Parole de poids encore Deuxième Deuxième Il faut d'autres versions C'est bien ça Alléluia J'entrerai moi-même Après toi Et je compléterai Ton discours Alléluia Bachéba se rendit Dans la chambre du roi Oh le roi était vieux Et Abishad La Tsunamite Voilà Le servait Bachéba S'accuménait Ce prostana Devant le roi Et le roi lui dit Qu'as-tu Et elle répondit Monseigneur Tu as juré Par Yahweh Ton Par Yahweh Ton Elohim A ta servante Et tu lui as dit Certainement ton fils Salomon Régnera après moi Et sera assis Sur mon trône Maintenant Voici Adonijah Et pour Cameroua Et tu ne sais pas Roi Monseigneur Il a même fait tuer Des bœufs Des veaux gras Et des brebis En grand nombre Il a convié Tous les fils du roi Avec Abiatar Le prêtre Et Yoab Chef de l'armée Mais il n'a pas convié Ton serviteur Salomon Or quant à toi Roi Monseigneur Les yeux de tout Israël Sont sur toi Afin que tu lui fasses Connaître Qui s'assiera Sur le trône Du roi Monseigneur Après lui Autrement Il arrivera Qu'aussitôt Que le roi Monseigneur Sera endormi Avec ses pères Nous serons Traités comme coupables Moi et mon fils Salomon Et comme elle parlait Encore avec le roi Voici Nathan Le prophète Entra On l'annonça au roi En disant Voici Nathan Le prophète Il se présenta Devant le roi Et se présenta Devant lui Le visage contre terre Et Nathan Dit au roi Roi Monseigneur As-tu dit Adonijah Régnera après toi Et sera aussi Sur mon trône Car il est descendu Aujourd'hui A sacrifier des bœufs Des veaux Gras Voyez Et des brebis En grand nombre Il a convié Tous les fils du roi Les chauves de l'armée Le prophète Abatiya Et voici Ils mangent Et boivent devant lui Ils disent Vive le roi Adonijah Mais n'a ni invité Ni moi Ton serviteur Ni le prêtre Sadok Benaya Fils de Yoda Nishaloman Ton serviteur Ceux-ci auraient S'il était fait Par le roi Monseigneur Sans que tu aies fait Connaître A ton serviteur Quel est celui Qui doit S'asseoir Sur le trône Du roi Monseigneur Après toi Après lui Le roi David répondit En disant Appelez-moi Batsheba Elle se présenta Devant lui Devant le roi Et se tente Debout devant le roi Alors le roi Jura Et dit Yahweh Qui a rajouté Mon âme De toute détresse Et vivant Comme je te l'ai juré Par Yahweh L'héloïne d'Israël En disant C'est ton fils Salomon Qui regnera Après moi C'est lui Qui se serra Sur mon trône A ma place Je le ferai En ce jour Alors Ben Shéba S'inclinait le visage Contre terre Et se procède Devant le roi En disant Que le roi David Mon Seigneur Vive éternellement Et le roi David Dit Appelez-moi Le prêtre Tchadok Le prophète Nathan Et Benaya Fils de Yéhouda Et il se présenta Devant le roi Et le roi leur dit Prenez avec vous Les serviteurs De votre Seigneur Faites monter Mon fils Salomon Sur ma mule On va sauter On va prendre le verset 37 Car Yahweh A été mon Seigneur Le roi Qui soit aussi avec toi Salomon Qu'il élève son trône Encore plus que le trône Du roi David Mon Seigneur Wow Puis Tchadok Le prêtre Desendit Avec Nathan Le prophète Et Benaya Fils de Yéhouda Les Kénétiens Et les Pélétiens Ils furent monter Salomon Sur la mule Du roi David Et le menèrent A guidon Tchadok Le prêtre Prit du tabernacle Une corne d'huile Et il oignit Et il oignit Salomon On sonna du chauffeur Et tout le peuple dit Vive le roi Salomon Et tout le monde Monta après lui Et le peuple jouait De la flûte En se livrant A une grande joie Au point que la terre Se fondait En le cri Or Adonijah Et tous les invités Qui étaient avec lui Lui entendirent ce bruit Terrible Comme il s'acheverait De manger Joab aussi Entendit le son du chauffard Et dit Que veut dire ce bruit De la ville en tumulte Et comme il parlait encore Voici Jonathan Fils du prêtre A bien tard Arriva Et Adonijah lui dit Viens Car tu es un homme Talentueux Et tu apportes De bonnes nouvelles Oui répondit Jonathan Jonathan Adonijah Le roi David Notre seigneur Établit Salomon Roi Et le roi a envoyé Avec lui Tadoc le prêtre Nathan le prophète Benaiah Fils de Yoda Les Kénétiens Les Kénétiens Les Pénétiens Et ils l'ont fait monter Sur la mule du roi Sadoc le prêtre Et Nathan Le prophète L'ont roi Pour roi A Guillon D'où ils sont remontés Avec joie Voyez Donc en fait Il a été Il a été Le roi David Le roi Salomon A été Salomon A été un roi Verset 49 Alors tous les invités D'Anojijah Furent saisis de frieurs Ils se levèrent Ils s'en allèrent chacun Son chemin Mes amis Terrible C'est terrible Verset 51 On vint l'apprendre A Salomon En disant Voici Adonijah A peur du roi Salomon Et il a saisi Les cornes De l'autel En disant Que le roi Salomon Me jure aujourd'hui Qu'il ne me fera pas mourir Son serviteur par l'épée Et Salomon dit S'il devient un fils Alentieux Il ne tombera pas Par un seul de ses cheveux A terre Mais s'il se trouve Du mal en lui Il mourra Alors le roi Salomon Envoyait des personnes Qui le fait descendre De l'autel Il vint se procéder Devant le roi Salomon Et Salomon lui dit Va dans ta maison Terrible Donc en gros La conspiration là Tu vivras ça mon frère Ma soeur Tu vivras ce genre de choses Les conspirations Tout ça Et le Seigneur va toujours Justifier Celui qu'il a appelé Celle qu'il a appelé Et donner Comment dire Sa grâce Comment dire A celle Ou à ceux Qu'il a appelé En conclusion Vous avez compris En fait On a vu le père de Joseph Qui a envoyé Joseph Voir si tout allait bien Par rapport à ses frères Voyez Et c'est ainsi Que le Seigneur Est passé par ce moment Pour permettre Qu'il puisse passer Par ses épreuves Ses souffrances Afin d'entrer Dans Dans la qualification Dans L'appel Le service Que le Seigneur L'appelait Pareil pour David On a vu Qu'il était Avec ses brebis C'est son père C'est son père Qui a dit à Salomon A Samuel Que son fils Est dehors Tout ça En train de pète Etc Et ça s'est passé Ainsi Afin qu'il soit A loin Pareil Voilà Pour Salomon Malgré la conspiration Qu'il y a eu Contre lui Malgré Tout ses épreuves Tout ça Enfin Voilà Ses combats Pour l'empêcher D'entrer dans Le plan du Seigneur Pour lui Parce que c'était Le plan du Seigneur Pour lui Il s'est passé quoi ? Nathan Bathsheba Tout ça Voilà Le Seigneur Utiliser des hommes Pour permettre Que ces hommes Puissent rentrer Dans l'appel Rentrer dans le service Rentrer dans Voilà Dans la qualification Voilà Que le Seigneur Avait prévu pour eux Donc voilà En tout cas Que le Seigneur Soit béni Pour ces temps De partage En tout cas Mes frères et sœurs On va voir Comment on continuera Par la suite Ces temps de partage Voilà En tout cas Voilà Que le Seigneur Soit béni Et Donc voilà On va passer Un petit chant Et si vous voulez Entre temps Que le chant passe Si il y en a Qui veulent leur baptême Qui veulent confesser Leur péché Ben faites-le Tout simplement Dans le nom De Yeshua De Nazareth Frères et sœurs A bientôt J'espère que tout le monde A été encouragé J'ai été encouragé Moi personnellement Et que ce message Soit diffusé Massivement Aux frères et sœurs Aux chrétiens Frères et sœurs Que vous connaissez Qui vivent Des moments difficiles Qui ont reçu des missions Du Seigneur Et qui n'avancent pas Qui sont au point mort A cause de toutes ces choses Qu'on a pu voir Et les souffrances Tout ça Tout les paroles Les épreuves Que ce message Puissent encourager Puissent relever Tous les frères et sœurs Qui sont dans le doute Dans les souffrances Dans les épreuves Dans le feu de l'épreuve Par rapport à la mission Qu'ils ont reçue Laisse-moi te dire Que Yahweh va t'accompagner Laisse-moi te dire Que Yahweh va te précéder Frères et sœurs Courage Courage Yahweh va t'accompagner Yahweh va te précéder Ma sœur mon frère Demeure dans la crainte Demeure dans la vérité Demeure dans la sainteté Il va accomplir Ses desseins dans ta vie Mon frère ma sœur Personne ne pourra te détruire Personne ne pourra détruire Le travail L'œuvre La mission Que le Seigneur t'a donné Mon frère ma sœur Tu es son œuvre Et personne ne peut détruire L'œuvre que tu es Tu es son œuvre Alléluia Au nom de Yeshua De Nazareth A bientôt frères et sœurs Le jour va passer Et voilà Et vous pourrez demander Vos baptêmes Et si vous voulez On va organiser encore Un temps de baptême Mercredi On a organisé Un temps de baptême Voilà Et s'il y a encore Des baptêmes On va encore organiser Des temps Des temps Où on va baptiser Ceux qui réclament le baptême Et par la grâce Du Seigneur Yeshua Donc au nom de Yeshua De Nazareth Soyez fortifiés Soyez bénis Et que le Seigneur soit béni Amen Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501